et nous sommes live bonjour à tous bien on avait prévu la date il ya un moment et elle tombe juste avant le fmc est juste après un épisode de marché je sais pas s'il est majeur mais en tout cas les marquants parce qu'il ya un méga crash hier et un retour acheteurs très fort en termes de manque de visibilité je crois qu'on peut pas faire pire que ce matin eh bien on va essayer d'y voir un peu plus clair bonjour à vous bonjour fabien bonjour tout le monde très bien bonjour à tous bonjour à tous alors très d'eau je vois que tu as le sourire ben on avait l'occasion de discuter quelques minutes là tu dis que toi tu n'es pas plus inquiet que ça qui crois pas vraiment à 7 à 7 baisse à cette crise de panique disons que pour l'instant ça reste complètement sous contrôle on verra ce que ça donne sur les graphes mais tant que les graphes permettent de lire et de rendre les choses cohérentes je pense que ça va on est simplement pour l'instant encore dans la correction d'une progression très importante des indices depuis depuis un an et ce que je vois mais j'en parlerai avantages tout à l'heure c'est uniquement fait pour l'instant des opportunités alors à alex je crois que en fait on voit le retour de microsoft teams a alors que c'est peut-être c'est le toc toc bougez pas et là toujours et là ça c'est bon là ouais d'accord impeccable et ben du coup alex ouais toi qui est finalement sur les marchés à scruter à partager l'information comment tu as vécu cette journée d'hier particulière à une journée intéressante parce que sur des gros indices on a quand même touché pas mal d'objectifs pour le nasdaq on cherchait des retracements on va le montrer tout à l'heure sur les niveaux de correction de 23,6 % de tout le rallye 2020 2021 donc un post post-covid enfin un post début d'intervention de la fed on a aussi touché une projection de tout le canal en fait aussi du nasdaq qui a cassé la baisse donc on est venu chercher la projection 13 6 13 7 c'est venu chercher cette zone de prix après je suis d'accord effectivement avec 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 trado c'est alors après le timing est important ça je pense que oui ce trou d'air évidemment pour ceux qui ont raté les derniers gros rallye sur les indices c'est typiquement pour un investisseur de moyen terme le moment de rentrée là des trous d'air de 10 15 presque 20% sur le nasdaq si vous êtes aux raisons de temps de plusieurs trimestres devant vous sans trop hésiter faut y aller après c'est vrai que la la structure de la phase de correction quelle durée quelle durée pour ce creux est ce que c'est plutôt une consolidation ça va un rebond en v moi je crois pas trop rebond en v plutôt une phase consolidante et peut-être même encore quelques attaques baissières un peu sur les valeurs en peu tech ou autre on va en reparler mais par contre c'est clair que je pense pas qu'on arrive à une phase comme en 2000 par exemple où on se déstructure comme ça pendant deux ans de baisse comme les subprimes ou autre ça paraît peu probable mais un truc un peu intermédiaire entre 2018 qui est un rebond plutôt en v et puis quelque chose de trop long terme voilà ça c'est un truc un peu hybride quand on rentre les deux plus à risque sur les tech quand même un peu moins sur les cycliques voilà c'est un peu le scénario et là on va essayer d'affiner ça un petit peu aujourd'hui juste hier spécifiquement à ton avis est ce qu'on a une news qui est tombé ou une anticipation ou quelque chose par rapport à la fête parce que tout le monde attend ça ou est-ce que c'est pur effet de marché non c'est une marche et les faits de marcher parce qu'il n'y a pas eu d'aller pas d'y a pas de chiffres de catalyseurs même les taux étaient plutôt calme même plutôt en repli vers ça qui est intéressant c'est que les taux autant c'est la phase 12 des taux les anticipations de la fed qui ont déclenché la rotation qu'on a vu sur les marchés là c'est un peu la somme de toutes les peurs c'est la fed où on a l'impression que paul demain il va pas forcément de sortir le discours hyper accommodant que tout le monde attend pour essayer de calmer un peu ça c'est le pétrole qui remontait ce dernier jour sur des niveaux assez élevé en fait on a la russie les risques géopolitiques la chine avec une visibilité moyenne les jeux olympiques qui approchent toujours des contraintes sanitaires donc c'est la somme de toutes les peurs qui s'exprimait là et donc maintenant ce qu'on essaie de voir c'est à quel moment cette dans toutes ces peurs c'est quatre cinq grosses peurs qu'on a eh bien elles vont commencer à s'étioler un petit peu et dès que ça va commencer à s'étioler un peu la russie peut-être la chine ensuite etc et qu'on verra des rebonds apparaître là on va commencer à aller de manière un peu plus costaud pour l'instant c'est vraiment le résultant de plusieurs peurs et et tant qu'il n'a pas une ou deux grosses qui s'allègent pour l'instant peu de chance ça reparte vraiment soleil sur le chapeau de rouge je vois pas powell à verser quoi de moi la tendance demain ce serait un peu surprenant ok pour démarrer c'est thomas qui va prendre la parole et qui va nous parler d'ig et des dernières actualités je précise simplement que j'ai lancé un sondage par rapport à la réunion de la fête de demain donc la fête va-t-elle rassurer les marchés mercredi vous avez trois choix possibles oui neutre ou non on voit pour le moment une majorité de nos auditeurs qui s'attendent à une fête plutôt rassurante quoi qu'il arrive elle devrait essayer de l'être encore que j'entends dire que peut-être la fête va durcir pour ramener les gens au travail parce qu'il ya une problématique aussi que pas mal d'américains voilà rechigne à aller travailler dans ce contexte on verra tout ça mais thomas je te laisse la parole thomas roudot donc tu es donc premium client manager chez ig et bien quelles sont les dernières actualités un beau petit nom pas du tout ronflant à l'anglaise comme on aime le faire en effet je m'occupe des clients premium chez ig merci à tous d'être avec nous déjà aujourd'hui je suis ravi de partager ce moment avec avec mes trois chers amis et avec vous tous globalement très rapidement sur ig on est on est un broker multi produits on existe depuis plus de 45 ans et aujourd'hui on vous propose via notre plateforme trading l'accès à différents types de produits et types de véhicules financiers que ce soit du cfd des turbos ou des options j'espère qu'on aura d'autres produits à venir c'est un peu notre vision à long terme en tout cas pour l'instant je vais juste rapidement passer dessus parce qu'on a une offre qu'on vient de lancer sur nos turbos qui est une offre de cashback donc je sais pas si vous connaissez déjà les turbos mais il ya pas mal de contenu en ligne chez nous pour pouvoir apprendre et découvrir comment ça fonctionne sur notre site internet vous verrez un micro site aussi qui vous permet d'avoir encore plus de nouvelles et de de comprendre bien comment ça fonctionne et on a lancé une offre de cashback là très récemment en gros tous les mille turbos vous allez traiter en termes de valeur globale vous allez avoir trois euros de cashback qui vont être déposés sur votre compte à la fin à la fin du mois en sachant que vous pouvez aller jusqu'à un maximum de 1000 euros par mois donc voilà si jamais vous avez l'intérêt si jamais vous traitez des turbos avec votre banque ou autre n'hésitez pas à venir faire un tour sur les nôtres si les turbos 24 c'est un petit peu différent ça cote h24 mais vous pouvez pas vous faire désactiver en dehors des horaires de marché donc ça a quand même son intérêt voilà il ya des comptes de démo à disposition donc si vous voulez vous y essayer sans prendre de risques n'hésitez pas et nous avec le service client sera là bien évidemment pour pour vous accompagner dans la démarche et répondre à toutes vos questions d'ailleurs je reste sur le chat tout le long de ce webinaire donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur youtube et je répondrai directement tout ce qu'on va voir aujourd'hui tous les produits qui vont être abordés sont tradables déjà pour quasi pour sûr en cfd chez nous après l'offre qu'on a aujourd'hui en turbo est assez limitée mais elle va être de plus en plus développée donc enfin assez limitée il ya déjà de quoi faire en tout cas sur les principaux indices et autres mais ça va s'étoffer de plus en plus donc je sais pas si tout ce qu'on va aborder sera tradable en turbo en tout cas en cfd c'est sûr voilà ça devrait tout pour ig je vais laisser la parole à trado et alex je vous en prie messieurs parce que je crois qu'il ya pas mal de choses à dire vu ce qu'on a vécu hier ben go je crois que c'est alex qui commence à prendre la parole risques et opportunités on t'écoute c'est parti on va faire assez vite sur la partie macro après c'est donc trado qui fera une partie un peu technique puis j'essaie de rebondir aussi un peu ce qui est sur la partie technique un peu sur les crypto sur le nasdaq sur le cac voilà faire un petit peu de d'aller-retour entre nos deux visions techniques du marché on va commencer déjà par une analyse rapide dans la structure du marché depuis le début de l'année donc ça c'est tout le début de l'année c'est différents secteurs du s&p de l'euro stock 600 pardon donc on va pas tous les détaillés juste pour montrer quelque chose de très visuel on voyait depuis le début de l'année des secteurs qui partaient à la hausse d'autres qui partent à la baisse revenir et rien de nouveau là dedans mais ce qui est important c'est que ceux qui partent à la hausse c'est les secteurs très traditionnels c'était tout ce qui est banque par exemple qui rebondissait par rapport aux taux pétrole et gaz notamment tout ce qui ressource de base aussi un qui monte donc des valeurs vraiment clairement cycliques et puis tout ce qui part à la baisse notamment la courbe en rose ici c'était tous les valeurs technologiques donc c'est vraiment ça peut être une rotation en fait vous avez les cycliques qui partent les values qui partent allez les valeurs c'est des côtés qui partent à la hausse et puis toutes les valeurs peu plus cher valeur de croissance qui partent à la baisse donc rotation clair qui se fait sur le schéma de redressement des taux et des taux réels notamment et puis d'un seul coup depuis trois quatre jours on voit vraiment le décrochage tous les secteurs en fait il y avait il n'y a plus vraiment de rotation en relatif le pétrole gaz ou autre fait mieux que les tech mais tous les secteurs décrochent en même temps et ça on voit bien c'est très très visuel le passage d'un mode rotation à mode risk of global sur tous les risques qu'on a cité tout à l'heure à savoir risque chine risque géopolitique russie risque politique monétaire et risque aussi coût un toujours des coûts élevés risque d'inflation donc pour les entreprises en termes de marge donc là on est dans la saison des résultats on a vu que quelques résultats sont tombés en dessous des attentes côté us le marché pour vous rappeler il anticipe 20% de croissance des bénéfices aux états unis au premier trimestre pardon au quatrième trimestre donc de l'année dernière par rapport au quatrième trimestre d'année d'avant donc 20% de croissance des bénéfices on est quelques accidents alors quelques bancaires qu'on publie un petit point de l'attente on est que ça n'a pas trop plu au marché mais le gros accident connaît netflix donc un vous avez la semaine dernière qui a complètement décroché ce qui montre quoi ce qui montre que les valeurs de croissance elles sont dans un effet ciseaux en fait parce que vous avez des multiples élevés sur les valeurs de croissance si vous avez des guidances un peu faible sur des projections pour le trimestre suivant un peu faible comme c'est le cas pour pour netflix doublé d'une normalisation monétaire qui est défavorable par par essence aux valeurs de croissance pourquoi parce que les valeurs de croissance c'est des textes sont des boîtes qui ont besoin de beaucoup de liquidités de financement qui aiment les taux bas qui aiment la liquidité abondante et dès que ces conditions changent un petit peu comme elles sont très valorisées et bien si vous avez une normalisation monétaire doublé une guidance un peu faible sur vos résultats bien le marché ne pardonne pas vous lâchez 10 20 30% sans aucun problème sur vos résultats et donc forcément on aura un oeil rivé aujourd'hui sur microsoft ce soir sur apple ensuite ce sera jeudi je crois puis tesla demain avec la fed donc une journée enfin une semaine même clairement importante pour les marchés on se pose la question aussi est ce que le tapering de la fed donc je rappelle le tapering c'est le ralentissement des achats d'actifs de la fed qui va ensuite précéder une hausse de taux et à une réduction du bilan oui que ça se passe au moment voyez la fin 2021 début 2022 on a ça c'est ce qu'on appelle un indice de surprise économique c'est les chiffres américains macro où est-ce qu'ils tombent par rapport au consensus alors attention que c'est parfois on trompe l'oeil c'est pas parce que la courbe baisse que ça va mal vous voyez 2021 la première partie de l'année 2021 a été une très très bonne année pour les états unis avec un rebond massif de la croissance un des plus forts rebonds de la croissance j'ai observé pour autant la courbe des surprises économiques baisse ça veut pas dire que les sats sont mauvaises ça veut dire que les chiffres tombent un peu en dessous du consensus mais parfois le consensus peut être beaucoup trop optimiste et les chiffres tombent un peu en dessous donc attention de pas penser que ça c'est le rythme de croissance us c'est le consensus c'est le chiffre réel pardon par rapport au consensus et pourquoi je dis qu'on a une fenêtre un peu moyenne pour la fed parce que on voit que depuis quelques semaines les stats américaines sont un peu mitigés les indicateurs ism par exemple ils restent d'une manière absolue ils restent très bons mais par rapport au consensus et par rapport au mois précédent ils sont un peu moins bons on a quelques stats comme ça deux trois stats sur l'immobilier des stats sur la confiance des consommateurs aussi et en fait ça arrive au moment où la fed qui normalise ça affaiblit un petit peu l'état d'esprit du marché parce que ça veut dire moins liquidité si en plus il y avait deux trois stats qui tombent des stats macro donc qui tombent sous les attentes et en plus d'un résultat micro avec certaines boîtes qui publient un point sous les attentes et bien en fait on se pose la question du tapering au mauvais moment alors je mets au mauvais moment parce que le bon moment il est là pour les prix par contre là dessus c'est très clair mais quand je dis mauvais moment c'est qu'en fait il y a un petit peu d'effet ciseaux avec en plus pas mal de risques qu'on n'ait pas par exemple l'été dernier moi je pensais que la fed aurait pu normaliser l'été dernier comment s'envoyer des messages elle aurait dû le faire et ça n'a pas été le cas et donc finalement elle le fait au moment où l'inflation est montée très très haut et où finalement les marchés ont beaucoup d'attentes et au moment où les surprises sont macro notamment et micro sont moins là Saint-Épéry vous le voyez sur le graphique qui va se faire beaucoup plus vite enfin la normalisation en fait un de la fête va se faire beaucoup plus vite que la normalisation précédente mais ça c'était la phase précédente post crise des suprimes oui ça c'est le bilan de la fed en fait c'est la taille du bilan qui progresse là vous voyez sur la crise précédente vous aviez fin du QE c'était octobre 2014 première hausse de taux décembre 2015 et réduction du bilan vous voyez on voit vraiment la courbe qui s'infléchit un petit peu fin 2017 début 2018 donc vous voyez c'est un pilotage très soft en fait une sortie de programme d'achat d'actifs très musclé là ce qui est annoncé et ce qui est pressé par le marché c'est fin du QE au mois de mars première hausse de taux au mois de mars donc au même moment donc il n'y a pas eu tout cet écart qu'on avait avant les deux tombent au même moment et réduction du bilan j'ai une flèche un petit peu à droite qui devrait commencer à mi-2022 donc vous voyez la vitesse de normalisation cette fois-ci par rapport à la fois précédente ça c'est un truc que le marché a mis du temps à intégrer nous on voyait arriver ça on voyait déjà les probabilités sur les faits funds ou autres qui s'étaient largement redressés depuis déjà le mois de novembre même octobre novembre et on s'étonnait que le marché action lui reste perché comme ça en novembre décembre alors qu'il y avait vraiment des signaux forts sur le marché des changes déjà et puis surtout beaucoup sur les futurs faits funds qui pressent les niveaux de taux cibles de la fed et finalement bel marché action il a attendu cette année début d'année pour et le fait de manière plutôt musclée on l'a vu ces derniers jours pour commencer finalement à ajuster ses niveaux de valorisation et ses niveaux d'anticipation par rapport à ça mais c'est c'est une surprise pour ceux qui ne suivaient pas les futurs faits funds mais ceux qui suivent les futurs faits fonds ont eu très bien ce pricing bien plus agressé depuis des semaines et finalement le marché action a bien peu de temps à réagir par rapport à ça ce qui aussi voyez mettez le l'accent sur le fait que la fed ne pouvait pas laisser passer cette normalisation là comme avec le tout confort qu'elle voudrait c'est que les salaires ont embrayé le pas la fed sur ce qu'on appelle la boucle prix salaire c'est à dire vous avez l'inflation qui progresse qu'on a déjà vu largement ces derniers mois et en plus oui la progression des salaires en l'espace de quelques mois qui est qui est qui est assez fulgurante en fait ça c'est une anomalie vous avez ici ça c'est les toutes les aides d'état pendant le covid donc ça fait grimper de manière artificielle les revenus après ça baisse parce qu'il y a des aides qui s'arrêtent ou autre et puis après ça embraye sur le rythme un peu plus normal quand il y a moins d'aides fédérales moins d'aides d'état là c'est vraiment le revenu salarié en fait qu'on voit progresser de cette manière là et oui les niveaux de progression qu'on a 5% hier tout hier 4 et demi 4 5 à 3 selon les mois vous voyez que c'est largement supérieur aux progressions qu'on observait sur des niveaux de croissance normaux aux états unis donc ça veut dire que les salaires ont embrayé la hausse des prix parce que les boîtes ont du mal à recruter pour recruter des gens elles augmentent les salaires parce que leurs canaux de commande aussi sont bien fournis et donc quand les salaires ont embrayé là la fête ne peut plus dire l'inflation n'est qu'un problème lié à la crise Covid il y a oui une partie qui est la crise Covid ce qu'elle peut rien faire le prix des matières premières elle peut rien y faire ou pas grand chose le prix des composants des choses payées etc ça ne peut pas faire grand chose par contre tout ce qui est salaire sur l'inflation et les salaires qui ensuite continuent de faire grimper les prix ça l'a fait à la main là dessus donc une partie qui dépend pas d'elle une partie qui dépend d'elle et là elle va s'atteler à faire baisser la pression sur la partie qui dépend un petit peu d'elle tout ceci donc c'est cette ce fait que le marché réalise en fait d'un coup ce qui est en train de se passer ben ça donne des choses assez assez fulgurante avouer depuis deux trois jours la fin le vix qui progresse d'un coup et qui hier voyez monter aux autres 38 à 38 39 presque son plus haut niveau donc on a dépassé tous les sommets de 2021 pour le vix d'une tapée des zones qu'on n'ait pas vu depuis novembre novembre 2020 alors est-ce que c'est grave c'est pas grave c'est pas grave la vol fait partie de la vie des marchés je pense pas du tout qu'on ira retrouver des niveaux de 80 c'est ce que disait tradot alors en introduction moi je partage cet avis je pense que c'est vraiment des gros trous d'air qu'il faut voir comme des belles opportunités après comme toujours le trou d'air il faut s'en exploiter c'est à dire arriver à shorter un peu quand c'est possible dans ces trous d'air c'est toujours intéressant parce que finalement on arrive à faire du gain quand le marché baisse mais par contre ne pas se retrouver le dernier à shorter quand le trou d'air a été fait parce qu'on sait que historiquement on va regarder les gros indices européens américains les marchés sont beaucoup plus souvent tendance haussière que baissière donc les gros trous d'air même s'ils sont parfois un peu durables ne sont qu'une parenthèse de la vie des marchés qui est quasiment tout le temps haussière donc c'est cet équilibre qu'il va falloir trouver dans les jours qui viennent est-ce que le marché peut encore chuter de combien etc mais quelqu'un qui est moins à l'aise avec le trading ou des choses court terme par contre il faut vraiment voir ces trous d'air sur le cac le dax le nikkei les indices chinois les indices américains comme de vraies opportunités sur du moyen terme des gens qui ont des portefeuilles moyen terme et ce qui traite par contre là effectivement moi je pense qu'il peut encore y avoir des répliques à ce qu'on a vu hier des niveaux un peu bas revisité pour le nasdaq pour le s&p je suis pas convaincu qu'on est un point bas et puis qu'on repart tout de suite en v je pense qu'on quand on voit la taille au l'intérieur du nasdaq à la distance nasdaq par par des moyennes de prix ou autre je pense qu'il ya de la marche pour ça consulter un peu sur les grosses valeurs tech américaines et donc de quoi avoir quelques oscillations quand même pas forcément scénario en v comme ça de reprise tout de suite sur les gros indices ça on fera un point technique de quelques instants toujours une sensibilité forte des taux aux matières premières aux états unis vous voyez le la courbe en violet c'est le disant américain et la courbe enfin en chambéli japonais c'est un indice synthétique de matières premières qui englobe tout métaux énergie produits agricoles et on voit très bien donc ce qui a généré notamment la la phase de réaccélération des taux là ces dernières semaines vous voyez fin décembre et même décembre en fait et puis une partie de janvier c'est le rebond des matières premières et c'est ça que le marché n'a pas trop aimé parce que il était endormi un petit peu fin d'année en disant bon ben le message de la fed de jérôme paul est passé finalement pas trop mal paul nous a dit qu'elle est normalisée mais ça passe comme une lettre à la poste la fed elle-même a reconnu qu'il n'y a pas de tantrum cette fois ci à cette espèce de peur comme ça de d'une normalisation monétaire et puis le pétrole a rejaillit très vite d'autres matières premières ont embrayé le pas au pétrole le gaz aussi en partie ou autre moins aux états unis quand même qu'en europe et puis voyez le les taux qui se redressent d'un coup et donc les taux réels ça c'est important c'est de bien percevoir cette notion de taux réels ça je m'en parle tout à l'heure mais les taux réels voilà enfin là c'est pas taux réels voilà je vous montre les taux réels ça c'est important c'est c'est le taux de 10 ans américain vous actuellement à l'écran indexé sur l'inflation ça veut dire que le taux de 10 ans américain vous l'avez ici à l'écran il est actuellement à 1,76 il était monté à 1,90 à peu près il est retombé à 1,76 si vous incluez les anticipations d'inflation sur ce taux 10 ans vous arrivez à ce taux là qui est le taux réel donc il est toujours négatif vous voyez moins 0,75 c'est négatif mais et mais on sait que les taux négatifs c'était le carburant en grosse partie du rallye des marchés actions oui 2020 2021 le taux réel il est négatif 10 ans us depuis 2020 quasiment depuis le début de crise covid donc voyez le depuis deux ans on a passé à une période où le taux réel 10 ans américain a été archi négatif il est tombé même jusqu'à moins 1,2 et là depuis deux mois maintenant on a ce taux de moins 1,2 est divisé par deux il est à moins 0,6 maintenant c'est à dire que vous avez un taux réel qui se redresse qui est toujours négatif mais on peut dire bah du coup bah l'effet tina est toujours là le taux est négatif je vais continuer à acheter les actions parce que pourquoi acheter du 10 ans américain si j'inclus l'inflation ça me rapporte rien je perds de l'argent mais ce raisonnement il est bon tant qu'il n'y a pas de redressement fort du taux 10 ans réel mais comme là le taux réel c'est redressé manière un peu un peu costaud et oui ça avait déjà fait la même chose début 2021 vous vous souvenez une phase de rotation comme ça sur les marchés aussi qui s'est ensuite calmée il y avait une première alerte et c'était retombé là finalement c'est la réplique de ce qu'on a vu début 2021 qui s'opère et cette fois-ci je pense pas que ce taux là redescende à moins 1,2 il peut un peu flotter ici et puis il va continuer à moins 0,5 moins 0,4 etc donc le taux réel là clairement il va être défavorable au marché actions pendant quelques temps et surtout la vitesse de redressement de ce taux réel qui fait peur au marché alors après attention quand même de ne pas noircir non plus trop c'est important là on parle de choses court terme après le marché va devoir composer des taux plus haut dans l'histoire des marchés il faut pas se dire que parce que les taux oui les taux bruts montent comme ici le 2 ans américain le 10 ans il faut pas se dire que tant que les taux montent le marché va baisser il ya plein de phases et dans l'histoire du marché où les taux longs américains montent même les taux courts montent et où le marché actions montent aussi simplement les phases d'entre deux que le marché n'aime pas c'est quand les taux étaient très bas très longtemps et puis qu'ils se redressent c'est ces phases là nous sommes en train de vivre actuellement de normalisation monétaire qui génère cette volatilité mais après on aura ça c'est une certitude des taux qui vont monter et des marchés actions qui vont comment qu'ils vont continuer à monter aussi un je rappelle toujours cet exemple c'est un peu rébarbatif mais trump quand il était élu alors il avait un programme très reflationniste mais les taux montaient très fort le dollar montait très fort et le marché actions ont été très fort oui tout monté et ça empêchait pas donc un le marché actions de grimper aussi ce qui ce qui fait aussi que les marchés ne sont pas très confiants dans ces questions d'inflation à court terme ils pensent que l'inflation peut un peu persister c'est qu'il ya toujours cette situation en chine qui est très très congestionnée vous voyez à l'écran toujours des ports qui sont très congestionnés parce qu'il ya des mesures sanitaires fortes et ça ça plaît pas parce que les conteneurs enfin les portes conteneurs partent en retard parce que il ya de la pénurie toujours dans plusieurs secteurs la pénurie ça fait grimper les prix ça c'est une inflation qui est malsaine parce que la fête ne peut rien par rapport à ça là c'est pas la fête qui va débloquer les ports en chine et donc la fête se retrouve dans une espèce d'entre-deux où elle doit quand même ne pas laisser filer trop les prix mais elle a conscience que bonne partie l'inflation vient quand même de ces problèmes de logistique mondiale qui continuent de persister en tout cas vous voulez vous le voyez à l'écran les gros actifs les plus risqués ont déjà bien dégonflé et ça c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que le nasdaq vous l'avez ici en bleu voyez donc lui dégonfle que depuis quelques semaines simplement deux trois semaines mais avant le nasdaq il ya d'autres composantes très à risque du marché le nasdaq ce n'est pas la plus à risque des composantes elle est à risque mais les plus à risque c'était les spaks par exemple les spaks c'est tout de ces véhicules d'investissement très spéculatifs oui ils avaient marqué un pic début 2021 et ça fait déjà presque un an que les spaks corrigent complètement en fait donc les poches les plus à risque du marché ont déjà largement dégonflé regardez d'autres poches comme les valeurs les mêmes stocks c'est la courbe en orange vous avez les mêmes stocks AMC GameStop etc il y avait eu un pic d'euphorie premier trimestre 2021 regardez la courbe en orange elle n'a pas suivi le nasdaq qui lui a monté c'est une courbe qui a continu de baisser toutes ces valeurs même stock ont largement dégonflé aussi depuis presque un an maintenant vous avez également les valeurs tech non rentable il ya un indice de Goldman Sachs qui est de cette couleur-là moi j'ai mis en rose comme ça c'est les valeurs tech américaines qui ne rapportent pas d'argent elle a pareil il y avait une euphorie complète qui est arrivée après les annonces de vaccins fin 2020 ça avait généré une espèce de grosse envolée comme ça fin 2020 début 2021 et voyez que le marché est déjà bien purgé aussi toutes ces valeurs qui étaient en fait très chères qui ne rapportaient pas grand chose rien du tout qui était vraiment des typiquement des valeurs de croissance qu'on estimait des valeurs de croissance elles ont déjà largement dégonflé et finalement si vous regardez alors le bitcoin aussi qui a dégonflé vous l'avez en vert ici finalement ce qu'on remarque c'est que le nasdaq a été le dernier des gros actifs à risque c'est le moins risqué de tous quand même le nasdaq on est bien d'accord c'est des valeurs rentables etc mais ça a quand même été là un actif à risque moins que les autres mais qui a quand même commencé à dégonfler mais ce qui est plutôt rassurant je trouve par rapport au nasdaq ce qui fait moi je pense pas qu'on aura des moins 50 moins 60% correction c'est que les autres poches très à risque ont déjà commencé à dégonfler en fait tout ne dégonfle pas au même moment il n'y a pas une scène de bulle de survaloriser de tous les actifs tout compris qui pète d'un coup plein de petites bulles comme ça qui ont déjà commencé à éclater et à dégonfler et le nasdaq finalement commence à dégonfler le aussi c'est 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 violent à court terme mais après les pourcentages de correction peut pas être choquant le nasdaq est à l'achat près de 18 19% par rapport à son sommet quand on voit le rallye qui a précédé il n'y a rien de de choquant vous voyez rien de le nice fang si on veut représenter vraiment les grosses valeurs tech américaines il ya une de chinoise là dedans mais c'est quasiment que la grosse tech américaine amazon apple ou autre mais le rallye part d'ici il arrive là haut on est ici vous voyez et ça c'était hier avant le rebond vous voyez donc c'est pas c'est pas catastrophique moi je pense que le risque on l'a dans cette zone là pour le nasdaq entre 23 6 et 38 20 je vais vous montrer tout à l'heure mais voilà c'est à peu près ça le risque de retracement de tout le rallye qu'on a ici voilà après je verrais bien une phase de consolidation se mettre en route et puis repartir mais je pense pas qu'il fallait viser des 50% de correction ou des ou des 60% de correction ça me paraît pas probable il ya quand même beaucoup de boîtes qui sont très rentables même si netflix regardé netflix a déçu alors que la sanction est quand même archi sévère pour netflix un 50% de correction c'est monstrueux par rapport au sommet mais il ya quand même une croissance des bénéfices de netflix en hier tout hier vous voyez donc c'est toujours pareil c'est ce que le marché a prisé avant était trop tendu mais in fine maintenant que le titre a corrigé de 50% par rapport à son sommet c'est une boîte qui fait quand même des bénéfices et qui progresse en plus d'une année à l'autre oui donc à un moment donné le marché passe un peu d'un excès survalorisé à un excès autre qui va être un peu sous valorisé pour certaines d'entre elles et puis ça va générer une phase un peu consolidante une stabilisation et on repart vous voyez donc je pense que le risque est dans ces zones de prix pour le nasdaq entre 23 à 6 et 38 20 du retracement précédent je vais accélérer un peu voyez là le ça c'est un truc conçu et ces dernières semaines c'est le d'un côté le nasdaq en noir et en vert ce pourcentage des valeurs du nasdaq qui se trouve au dessus de la moyenne de prix 100 jours vous voyez que on a repéré ici qu'il ya vraiment une divergence forte entre les sommets du nasdaq et puis les les le nombre de valeurs en fait qui restait au des moyennes 100 jours donc ça voulait dire qu'il ya de moins en moins de valeurs qui participent au rallye du nasdaq et puis à un moment donné quand j'ai plus de valeurs qui portent à la colonne vertébrale et affaiblie il suffit qu'il y ait deux trois gros noms qui lâchent netflix apple microsoft et blam vous allez chercher tout de suite les corrections indicielles et vous voyez ces niveaux de pourcentage qu'on a de 25% désormais de valeurs au dessus de la moyenne de prix 100 jours eh bien c'est des niveaux qu'on n'est pas vu depuis la crise covid et depuis juste avant souvenez-vous c'est le floc 2018 il y eu 20% de baisse sur le nasdaq à l'époque voilà on retrouve ces niveaux de pourcentage de valeurs au dessus de la moyenne de prix 100 jours donc c'est quand même des niveaux vous voyez déjà costauds quoi il y a peu de valeurs en fait qui reste au dessus des moyennes de prix 100 jours donc voilà c'est pour ça que je dis que je ne vois pas un scénario trop négatif de mettre en place par contre le scénario d'un truc en V comme le covid ici ça j'y crois un peu moins moi je suis plutôt sur un scénario un peu plus ouvert comme la crise 2018 vous voyez ici où ça avait baissé pas de manière dramatique ça avait fait 20% de baisse en 2-3 mois à peu près donc c'était pas non plus en 3 jours ça s'est adressé pareil il a fait 2-3-4 mois pour trouver le niveau précédent donc vous voyez des phases comme ça qui durent 2-3 trimestres avant de revoir les sommets c'est je pense c'est un peu ces horizons là qu'il faut voir pour le nasdaq je pense pas qu'on puisse y aller en V tout de suite il peut même y avoir des répliques un peu plus baissières pour le nasdaq mais voilà je verrais bien un truc un peu ouvert comme ça puis après peut-être des choses un peu consolidantes latérales se mettre en route on en parle tout à l'heure quand Rado aura fait sa partie graphique aussi l'esprit dans un euro s'écarte un peu ça je vais accélérer un peu là dessus ça montre quoi ça montre que quand la BCE normalise elle est un peu moins présente dans ce marché ce gros marché obligataire souverain même si elle traite sur le marché secondaire pas sur le marché primaire mais ça génère quand même un effet de retrait sur ce marché et quand il y a un petit peu de retrait les spreads vous voyez c'est la courbe en jaune s'écarte un petit peu entre l'Allemagne et l'Italie ça ça peut aussi participer un petit peu à cette je dirais c'est pas une crise qui a sur la zone euro sur les marchés c'est cette nervosité cette volatilité voilà c'est le petit écartement des spreads peut jouer un petit peu là dessus le redressement du 10 ans allemand vous l'avez actuellement à l'écran aussi vous voyez qui participe un petit peu à cette phase là le 10 allemand je pense qu'il va aller plus haut ensuite ça c'est une évidence ce qui short le boon donc c'est un truc qu'on a proposé là ces dernières semaines c'est pas mauvais paris attention que le boon repart enfin le rendement part un peu la baisse mais vous voyez on voit bien le bottom là le bottom il est en place à part que réplique comme ça un peu défensive voilà parce que si un banquier central qui veut lisser un peu les angles ça peut faire retomber les taux la version risque aussi un fait baisser les taux ça c'est intéressant regardez le 10 ans américain ou les taux européens ces derniers jours ils ont baissé par la version risque oui le mécanisme ce sont les taux qui montent et les taux réels qui font peur au marché parce que normalisation monétaire et une fois que le marché a peur il baisse et cette baisse est suivi aussi du coup une baisse sur les taux oui donc c'est assez marrant comme mécanisme et donc à un moment donné sera très probable que nous ayons des taux longs allemands donc 10 ans qui montent et des marches actions qui montent aussi voilà ça c'est la phase qui ensuite sera la phase logique où les taux montent et le marché monte ça c'est pour montrer rapidement c'est un des graphiques plus spectaculaire qu'on est d'un point de vue historique pour les pour la zone euro il y en a des choses après similaires pour les états unis ça vous montre quoi très rapidement en vert c'est le niveau des taux de la fed donc zéro les taux sont toujours à zéro en rose c'est l'inflation en zone euro 5% ici en bleu et en orange ce c'est les prix à la production pour la zone euro et les prix à l'importation pour l'allemagne et voyez donc les écarts c'est normal qu'on oscille autour du taux de la bce mais là les écarts qu'on a atteint d'un point de vue historique sont absolument gigantesque c'est un niveau record en fait qu'on a sur ces niveaux là donc effectivement ça veut dire que la bce se pose la question est ce qu'elle n'est pas un peu elle aussi behind the curve c'est à dire est ce qu'elle n'est pas un peu en retard sa normalisation parce que là c'est sûr qu'on va pas rester là haut pendant 15 ans non plus c'est une évidence qui va retomber mais les banquiers centraux on peut le dire sans sans agressivité ni méchanceté se sont complètement plantés sur leur estimation de la durabilité de l'inflation sur la durée de la transition beaucoup parle d'une inflation transitoire déjà au premier trimestre l'année dernière au deuxième trimestre et ça fait déjà deux trois quatre trimestres maintenant qu'on est dedans et donc évidemment ça finit par retomber parce que la congestion au niveau mondial va s'arrêter à un moment donné mais voilà ils ont été en retard donc est-ce que dans leur normalisation ne sont pas aussi un petit peu en retard la question se pose un petit peu pour pour la bce rapidement les tensions géopolitiques et le prix du gaz ça c'est l'arme brandie par la russie actuellement ça a eu son côté un peu inflationniste qui est moins présent maintenant mais simplement on voit comme que les prix du gaz restent sur des niveaux anormalement élevés même s'ils ont chuté par rapport à leur pic de 1 d'octobre ici vous voyez que les prix normaux du gaz sur les saisons précédentes ils oscillent dans ces zones de prix et le prix du gaz naturel donc là la russie on voit bien les cartes qu'elle est en train de jouer un jeu dangereux c'est pas seulement les prix qui posent problème par rapport à l'inflation c'est là c'est clairement la géopolitique militaire que le marché n'a pas beaucoup aimé alors quels sont les signaux un peu positifs quand même parce que là effectivement on a beaucoup égrené les risques les signaux un peu positifs c'est que vous voyez la courbe en jaune ici c'est la valeur des obligations chinoises à haut rendement très très sensible à l'immobilier il y a beaucoup de valeurs des promoteurs immobiliers dedans ça s'est complètement craché les indices chinois aussi et puis depuis quelques jours c'est léger depuis une semaine ça rebondit un peu sur le high yield vous voyez donc c'est pas suivi d'effet pour l'instant sur le marché actions chinois vous voyez les indices chinois j'en ai pris un j'ai pris le Shanghai Composite cette nuit il a même percé son triangle de consolidation donc les signaux qu'on a sur le high yield qui se redresse un peu ne sont pas suivis sur les indices chinois par contre ce qui serait un très bon signe là je pense qui serait valable pour les émergents pour les indices chinois et aussi pour l'europe du coup c'est que si nous avions dans les jours qui viennent semaine qui viennent le high il continue de se redresser comme ça c'est à la valeur des obligations chinoises dans lesquelles il y a celle de promoteurs immobiliers qui continue de se redresser et que vous avez en plus les indices chinois qui commencent à revenir dans le triangle et qui commence à taper le haut du triangle ici là par contre ça ce sera un très bon signal pour l'europe pour la chine et pour les émergents j'ai dû vous mettre quelque part un graphique je vous montrais tout à l'heure voilà pour les émergents vous voyez ça c'est un graphique d'un outf sur les pays émergents c'est très très visuel vous voyez un vrai biseau baissier dans la règle de l'art qui avait tapé un peu ici faux signal ça retombe là je pense sans me tromper pouvoir dire que la prochaine fois qu'on tape ici ce sera le final de sortie par le haut pour les émergents qu'il faudra pas rater donc là c'est pas le moment ça chute sauf si vous alors j'ai plus alex ouais bah il va sans doute se reconnecter et trado en fait on ne voit plus alors je pense que tu as coupé ta cam ah non j'ai pas coupé tu m'entends moi oui je t'entends alors moi ça va ah je vois alex je refais un test ouais vous m'entendez c'est bon c'est bon c'est revenu super je vais faire très vite parce que c'est chez moi j'ai des petites coupures ouais donc je ne souviens pas là si vous voyez tout est tout est bien emboîté c'est à dire que si le pays de repas en chine les indignes chinois commencent à taper à la hausse l'eau du triangle hop les émergents aussi très probablement vont suivre ce mouvement là donc ça c'est un truc faut pas rater parce que ce sera vraiment sur une ensemble de classes d'actifs géographiques et probablement beau mouvement ensuite de rattrapage à la hausse donc la prochaine grosse opportunité sur les émergents faut vraiment la saisir parce qu'elle sera bonne pour la chine aussi pour l'instant c'est trop tôt même s'il ya des signes encourageants comme la baisse des prix du charbon ou autre c'est très mauvais pour l'écologie mais c'est très bon pour l'industrie manufacturière chinoise d'avons le voit qui s'est bien dressé ces derniers mois donc on est espèce de carrefour pour la chine bien pricé négativement mais maintenant que c'était bien pricé négativement on peut commencer à surveiller des signes un peu positifs pas y aller trop tôt non plus je vous dis les signaux graphiques sur la chine on les a pas encore mais une réintégration du triangle ici ce sera déjà un bon signal et puis attendre plutôt de taper l'eau du triangle ici repartir comme ça et là je pense vraiment qu'il y aura de super signaux à jouer long sur les émergents sur la chine omicron et les vagues coville ce graphique est très visuel montre les impacts de moins en moins fort sur une partie de l'économie voyez ça c'est pour l'europe enfin le france allemagne autre première vague deuxième vague autre vague voyez on voit que les effets en fait les la taille des creux ça c'est tout ce qui est les visites dans les restaurants les magasins ou autres on voit qu'à chaque fois les chocs sont moins en moins fort donc oui les indices qui sont en train de price à la baisse actuellement il faut vraiment se dire que c'est la somme de toutes les peurs en fait nous avons sur les indices mondiaux et donc le risque sanitaire va s'alléger progressivement les risques monétaire le marché va intégrer à un moment de la normalisation peut-être qu'il y aura un peu d'eau dans le vin mis par la part de la part de la fête dans quelques temps voilà c'est vraiment des outils de connexion en attendant après j'ai essayé de faire un petit point q&a parce qu'il ya pas mal de remarques ou de questions il y avait un des auditeurs qui signalait ta belle chemise merci je l'ai piqué à david renan c'est assez rare pour être notifié ouais c'est pour m'excuser voilà djokovic et tout c'est fait il faut que je la surjoue ce soir alex on t'entend de nouveau ouais voilà c'est bon je suis normalement ben voilà je passe à maître à dos j'ai fini la partie pour qu'il fasse un peu la technique et puis après j'en prendra la main sur cette question à la fin ok bon bah je suis d'accord avec avec tout ce qu'a dit alexandre et justement tout le travail que je vais faire ça va être de de montrer comment on peut tirer parti finalement du scénario actuel en considérant que ça devrait bien terminer alors la thématique de ce webinaire c'était effectivement les risques et les opportunités je ne vois que des opportunités parce que tout décroche en même temps juste tradot ouais on n'a pas la cam et je sais pas tu vois tu vois non on n'a pas la cam et je alors peut-être que j'ai simplement mais j'ai simplement mettre mon écran de manière c'est plus intéressant que que ma tête alors attends on voulait pas vexer sur la chemise non mais tu m'as vexé tu vas avoir mon écran et tu vois mon écran là oui c'est bon et tu n'aimes pas ma chemise alors alors l'idée c'est qu'effectivement je vais j'ai travaillé dans le sens où en partant du principe que c'est une histoire qui va terminer bien comment on peut tirer parti des différents segments sur lesquels on aurait une opinion positive pour justement faire en sorte que cet appel d'air comme à ce trou d'air comme dit alexandre et bien soit bénéfique alors après je terminerai avec les deux zones d'ombre graphique je parle pas de géopolitique je parle pas de choses que je ne maîtrise absolument pas je vais parler uniquement c'est un est-ce qu'il voit quelqu'un qui en bête au téléphone voilà et voilà ouais donc je vais parler à la fin des deux choses qui pourraient faire dérailler le scénario positif que j'ai globalement sur sur tous les marchés mais attention là aussi je suis d'accord avec alexandre même si je suis résolument positif globalement par rapport à tout je considère qu'on n'a pas fait les plus bas quasiment sur rien en fait donc c'est un petit peu un petit peu compliqué je vais passer au graphe tout de suite alors premier graphe on va commencer par le sp500 parce que quand même c'est un marché directeur voilà où nous en sommes nous sommes donc actuellement en train de rebondir sur un support hebdomadaire celui des 4060 4240 alors c'est pas parce que le sp500 rebondit que tout va rebondir mais en tout cas on peut envisager que ça donne quand même le la parce qu'il ya une sorte de panurgisme qui fait que quand les états unis rebondissent normalement tout rebondit et on est c'est déjà sur une sonore c'est pas c'est pas fortuit parce que bon quand on perd 10% ça remet les choses quand même un niveau un peu plus attractif mais j'aurais tendance à dire que je ne pense pas que ce soit terminé je pense qu'il ya vraiment moyen d'aller chercher un petit moins 20% sur le prochain support celui des 39 50 37 20 alors comme je ne suis absolument pas dans le secret des dieux et ça je voulais répéter constamment tout au long des scénarios que je vais je vais produire je pense qu'un investisseur de moyen terme doit envisager de rentrer en plusieurs fois alors bien sûr comme il ya que des opportunités que je vais présenter ce soir on peut pas jouer surtout on n'a pas les capitaux pour jouer tout mais une fois que vous avez décidé de jouer la carte des indices ou la carte des crypto ou la carte de l'or ou des métaux précieux etc une fois qu'on a détecté clairement le marché sur lequel on voulait essayer de gagner eh bien il faut envisager éventuellement de rentrer en plusieurs fois alors à titre personnel ce que je fais déjà c'est que bon ceux qui sont coutumés de mes vidéos le savent là on a déjà un point d'entrée sur lequel j'entre alors je parle encore une fois pas de trading un investissement de moyen long terme c'est à dire de choses que je vais garder et qu'à la limite je vais même pas même pas vendre pas avant pourquoi pas des décennies voire jamais donc premier point d'entrée sur cette zone qui a déjà été touché 40 60 42 40 et je vais me garder également la possibilité de rentrer après un mois 20% alors là aussi qu'est ce qui pourrait faire dérailler les marchés n'importe quoi imaginons que la tension avec avec la russie devienne paroxystique ou imaginons que les l'inflation déraille véritablement on peut tout à fait envisager un que que ça est plus bas donc voilà entre moins 10 et moins 20% il n'y a aucun problème ça me semble complètement complètement logique d'autant que si on regarde la progression à laquelle on a assisté depuis les plus bas qu'au vide on parle d'une progression sur des mastodontes quand même c'est le sp500 de 120% quand un indice double généralement on finit une consolidation à 38% ok donc ça veut dire qu'un retour sur les 39 50 37 20 que j'ai mentionné tout à l'heure est tout à fait dans les corps de ce qui se fait après une petite accélération baissière jusqu'à 50 ou 61,1% bon voilà c'est absolument pas impossible et c'est pour ça qu'à titre personnel je pense qu'il faut il faut en garder constamment sous le coude pour pouvoir éventuellement charger pendant la baisse ok pour ensuite bénéficier de l'envolée qui ne manquera pas d'appareil parce qu'on ne peut pas imaginer que dans cinq ans dans dix ans qu'importe le sp500 ne soit pas plus haut que maintenant donc ça va de 10 à 30% nasdaq c'est pareil on est sur un support hebdomadaire c'était une résistance elle a été cassée la change de polarité devient support sont tout le monde agit de la même manière donc c'est pour ça qu'on rembaudit actuellement 14000 c'est un point intéressant mais là aussi je pense qu'on peut aller faire mieux que ça pour l'instant on était à peu près 17 20% aller faire un mois 22% 25% sur le support hebdomadaire 13000 13400 j'y crois à titre personnel et ça m'empêchera absolument pas de continuer d'investir alors attention je précise pour tous ceux qui auraient tendance à ne pas comprendre le concept je ne parle pas ici de moyenne et à la baisse moyenne et à la baisse c'est pas bien c'est péché ok moyenne et à la baisse ça veut dire que vous êtes complètement planté et que vous essayez de vous voiler la face et de de cacher votre débâcle en rajoutant des lignes et des lignes pour faire baisser votre prix d'achat donc je parle pas de ça moi je parle d'un investissement progressif d'une construction de patrimoine régulièrement en achetant sur des niveaux clés c'est un petit peu d'une version améliorée du dé de la cost average ok c'est de l'investissement régulier avec une même somme d'argent ok sauf que là au lieu de simplement investir régulièrement avec un intervalle de temps on essaie d'optimiser ça en achetant sur des niveaux de support qui sont importants donc c'est pas de la moyenne la moyenne à la baisse c'est quelque chose qui est beaucoup plus maîtrisé l'euro stock 50 c'est pareil là du coup je suis vraiment assez confiant avec l'idée qu'on n'a même pas fait les plus bas de court terme puisque bon les traders agissent tous de la même manière les analyses techniques aussi le support hebdomadaire de 39 110 40 30 on n'a pas touché pour l'instant à mon éveil il va y avoir une attaque baissière donc si vous voulez investir à moyen long terme sur les 50 fleurons européens à mon avis on peut y aller et encore une fois si ça commence à décrocher et que les supports lâchent aller chercher les 16% me semble là aussi complètement envisageable plausible souhaitable le caca on n'est absolument pas directeur mais là on est venu sur un support je ne vois pas comment on pourrait s'épargner un contact avec le bas de ce canal de moyen terme donc nouvelle attaque est possible alors là on en est déjà 8% depuis les plus hauts si ça casse on va aller chercher les moins 13% je renforce sur les deux niveaux à titre personnel mais pour le encore une fois c'est pas du trading c'est du moins long terme ça je parlerai du pétrole plus tard parce que c'est quelque chose qui pourrait faire dérailler les choses les taux pareil je peux en parler maintenant lors alors là pareil c'est moi je me souviens très bien on a commencé à faire nos nos petites nos petites réunions il ya deux ans et on disait oui enfin beaucoup disait mais je vais pas acheter de l'or maintenant je vais pas acheter de l'argent maintenant ça a pris 30% deux fois de suite ça a pris même 40 ou 50% pour l'argent c'est trop tard etc et c'est la même chose qui se produit sur bitcoin c'est à dire les mêmes qui se plaignaient d'avoir laissé passer le train et d'être planté sur la plateforme ne rentrent pas nécessairement au moment où justement on arrive au niveau qu'ils étaient qui étaient ceux sur lesquels ils auraient aimé rentrer donc là l'idée c'est que moi je pense que l'or a vraiment consolidé de manière normale ce qui s'est passé en 2020 bon 2021 n'a pas été bonne 2021 on a perdu on est tombé à l'équilibre on a progressé juste un petit peu pour l'or en euros mais encore une fois qu'est ce qu'on peut espérer lorsque l'or a pris voilà 20 et 30% c'est on était obligé de consolider un moment et c'est encore pire pour l'argent donc là on a simplement assisté à une consolidation une digestion de la de la hausse à mon avis et comment ne pas envisager que les chiffres inflationnistes du moment ne finissent par se répercuter à un moment sur l'or sans parler de tous les enjeux politiques les enjeux de dominance mondiale notamment les velléités de suprématie pas pour maintenant mais à terme pour 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 la chine bon c'est vrai que lui en digital un petit peu changé la donne mais l'acquisition d'or c'est intéressant de voir d'ailleurs que pendant qu'on doute concernant l'or la détention d'or par les banques centrales est sur un record de 30 ans ok donc sûrement régulièrement les banques centrales continuent d'accumuler on peut parler de protection contre la baisse du dollar de dédolarisation de tout ce qu'on veut mais au bout du bout les institutionnels et les banques centrales en particulier accumulent de l'or c'est les petits les petits porteurs c'est nous finalement qui nous désintéressons de ça et ça se voit notamment au niveau des trackers or et argent mais quand on parle des vrais acteurs ceux qui font les cours ils accumulent et c'est pareil imaginons que l'on arrive à casser cette résistance derrière la simple règle du balancier nous amène à 2400 alors je dis pas que ça sera pour cette année mais voilà ce sont des règles qui fonctionnent donc si ce qui fonctionne généralement fonctionne encore on a 10% puis on a encore derrière de la marge de progression l'argent c'est un produit c'est un produit qui est très intéressant à jouer actuellement pour plein de raisons tout d'abord parce qu'il a tendance par mimétisme à faire ce que fait l'or c'est son ça c'est le dauphin de l'or à l'argent donc si une panique on dit on appelle ça l'or du pauvre d'ailleurs et si une panique fait que l'or explose pour des raisons de conflits géopolitiques importe l'or et l'argent vont monter si en plus tout se passe comme prévu et se normalise et que derrière on à la relance verte de bain qui se met en place etc l'argent on en a besoin pour la pour pour tout ce qui est vert ok et ça devrait normalement jouer comme un produit dérivé sur sur l'or et derrière effectivement l'esprit que ça pourrait aller exploser si on casse la fameuse résistance petit focus sur le palladium et les platines qui ont énormément souffert alors moi je vois bien facilement une progression de 35% pour le palladium et une progression de 20% au moins pour le platine pourquoi parce qu'en fait les difficultés il faut comprendre d'où viennent les difficultés fabien tu m'entends là oui parce que j'ai pas d'eau j'ai pas j'ai un écho c'est bon tu m'entends oui je t'entends bien ok ouais donc il faut bien comprendre pourquoi ça 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 les cours ont été meurtris comme ça c'était une terrible baisse on est passé en quelques semaines dans quelques mois de 1300 à 800 et en fait c'était en grande partie lié aux difficultés des deux du secteur automobile alors le palladium et le platine on l'utilise notamment en particulier dans les véhicules verts et dans le dans l'hydrogène propre etc et l'idée c'est que c'est le secteur automobile qui a réduit considérablement sa consommation de platine et de palladium à cause notamment des manques en termes de puces électroniques on sait qu'il y a un énorme goulot d'étranglement par rapport aux puces électroniques chinoises on l'a vu et les voitures ont subi un ralentissement de la production à cause de ce manque de de microprocesseurs et de 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 puces électroniques et du coup par répercussion ça a pénalisé énormément le palladium et platine mais si on part en part du principe que ça aussi au bout d'un moment ça va être jugulé on voit pas comment le rattrapage du palladium et du platine ne devait pas revenir au niveau tel qu'il était avant qu'il soit pénalisé donc c'est pour ça que pour moi ce sont des champions de 2020 de là encore des opportunités en bitcoin si vous si vous êtes de ceux qui se disaient que s'ils avaient su ben ils auraient acheté avant quand on était à 60 70 mille dollars ben regardez là là on en est à moins 50% il suffirait que l'on revienne on n'est pas n'importe où on est sur un support mensuel mais c'est vraiment millimitré il faut savoir que le marché des crypto réagit très 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 bien à l'analyse technique notamment parce que voilà il y a beaucoup de deux voilà c'est pas les mêmes qui sont aux commandes c'est pas des c'est pas des fonds d'investissement c'est pas des hedge funds qui sont sur les cryptos essentiellement donc regardez comme on est venu toucher au point près le canal montant là avec ce point là qui correspond à ce super mensuel le problème c'est que je pense qu'on a on pourrait tout à fait envisager que les baleines comme on dit alors si vous connaissez pas les cryptos les baleines c'est ceux qui qui font le marché c'est les gros détenteurs de bitcoin mais pas que on dit ça aussi pour les terrains pas pour toutes les crypto on peut tout à fait envisager que ces gros là rince complètement les petits porteurs qui qui ont fait du levier ou facile en reste encore et aille chercher le bas de ce support mensuel alors c'est ce qui s'est passé avant on a on a connu des accélérations baissières à partir d'un niveau actuel question de vraiment essorer et écœurer les petits porteurs ils vont sans doute se remplir leurs escarcelles et puis derrière ben voilà c'est mathématique si on revient au niveau inférieur au supérieur ça fait plus 100% il faut savoir que bitcoin voilà c'est pas la première fois qu'on subit des baisses comme ça lorsqu'il ya eu la grande dégrincolade de 2018 on a perdu 90% sur bitcoin donc là l'idée c'est que ceux qui ont toujours voulu accumuler du bitcoin mais qui n'ont pas osé le faire je pense qu'on a un très bon point d'entrée pour entrer petit à petit mais encore une fois sans avoir en tête un moment de revente ok si vous pensez que bitcoin est promis à un avenir certain radieux et bien voilà acheter un petit peu tous les mois sur pas encore une fois sur du sur de la dca mais plutôt sur des supports intelligents voilà je vois pas comment on ne si on ne rentre pas maintenant sur bitcoin c'est qu'on n'a pas envie de rentrer en crypto et c'est tout à fait louable mais bon à un moment il faut regarder des opportunités telles que se présentent le métavers alors le métavers c'est bon on sait très bien ça fait exploser les ça fait exploser les le cours de des actions comme comme facebook comme nvidia etc alors j'ai repéré les trois grandes actions que l'on qualifie il n'a pas trois il y en a beaucoup d'autres mais je comprends les trois majeurs les trois majeurs si vous vous intéressez à ce qui pourrait ce que pourrait devenir le métavers facebook se négocier actuellement à moins 25% je pense qu'on peut faire mieux aller chercher façon il faut s'imaginer que quand vous avez une cloche comme ça quand ça se construit ça retombe pareil ça dessine finalement une sorte de de vue inversée quoi donc aller aller chercher du facebook enfin pardon du du meta plateforme maintenant à moins 36% pour ceux qui croient dans le métavers je pense qu'on a les moyens d'aller chercher donc au lieu d'investir sans par exemple vous investissez 50 maintenant et 50 sur le support 262 45 il y a vraiment une opportunité si vous pensez à ça que c'est il ya quelque chose à faire dans ce domaine là pareil pour nvidia on est déjà à moins 40% voyez comme les velléités d'achat se manifeste déjà sur le support hebdomadaire des 230 195 là aussi dans question de se faire peur c'est mais c'est même pas c'est même pas se faire peur parce que ce que je vois tous les analyses techniques un peu expérimenté le voient donc on va trouver un excuse peut-être on va monter en épingle quelque chose et puis on va en faire quelques raisons de baisser mais aller chercher du nvidia à moins 60% si vous croyez au au métavers voilà c'est cadeau pour la suite et unity software qui est un des plus gros éditeurs de jeux qui a une énorme pratique connaissance de ce que pourrait devenir le métavers voilà on est déjà à moins 50% aller chercher moins 65 c'est jouable on peut déjà commencer à investir maintenant mais pas investir 100% de sa ligne investir un petit peu maintenant et un petit peu plus tard et puis bon encore une fois la vraie question c'est lorsque vous voyez les cours tels qu'ils sont maintenant avec facebook nvidia ou unity qui perd 30 40 50% est ce que vous pensez vraiment que dans deux ans on sera sur ces niveaux là ou pas donc c'est ça que c'est comme ça que doit procéder l'investisseur si un voilà c'est terminé je vais juste revenir sur ce qui pourrait faire dérailler la machine alors je parle pas des fondamentaux encore une fois je maîtrise pas suffisamment moi je vous parle uniquement des choses qui pourraient graphiquement faire dérailler les choses et c'est le pétrole pour moi et le taux elle est toi alors là regardez un peu là souvenez vous la fois qu'on a qu'on a fait cette cette réunion avec avec alexandre fabien et thomas on avait dit que normalement devrait assister à une décrue de j'ai mis cac mais c'est passé pétrole me suis trompé et on devait assister une décrue donc on a eu la petite décrue dont on parlait je vais pas réexpliquer pourquoi regardez la dernière conférence mais là on est revenu sur ce niveau c'est à dire que si on casse ce niveau des 82 89 46 82 86 dollars on risque vraiment d'avoir une accélération haussière et ça c'est justement le genre de choses qui pourrait faire basculer le premier niveau de support au deuxième niveau de support voire pire ok parce que bon voilà c'est lié heureusement le gaz j'ai pas pensé à mettre le graphe mais le gaz n'est pas dans une telle situation et si ça dégénère avec la russie on a plus de marge de manoeuvre pour une augmentation du gaz qu'on en a sur le pétrole qui est vraiment au taquet de sa résistance faut pas clôturer au dessus parce que ça pourrait être une des choses qui pourra qui pourrait nous amener à casser le premier niveau de support qu'on a évoqué et puis si on casse ça c'est directement les 100 dollars plus sympa la règle du balancier et la deuxième chose qui m'inquiète un petit peu ce le toit disant on avait alors ça c'est pas le bon grave ça c'est grave la dernière fois bon bref on avait dit que ça pouvait monter jusqu'à 118 1 97 il ya trois mois on y est maintenant il faut plus le casser c'est pareil si on casse ce niveau là c'est par la règle du balancier du 2,1 2,2 sans problème donc voilà les deux choses qui pourraient à mon avis faire dégénérer enfin dérailler le le scénario est passé de quelque chose qui est complètement sous contrôle de quelque chose qui qui n'est plus sous contrôle mais encore une fois les 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 temps sont extrêmement propices entre effectivement tout 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 les proches qui se font niveau technologique avec l'argent qui flotte dans les économies on voit pas encore une fois comment les marchés pourraient s'effondrer durablement voilà ouais fabien j'ai rebondi un petit peu sur ce que disait tradot à l'instant sur la question du métavers juste montrer un petit peu mon trois graphiques d'ailleurs c'est juste parler comme ça l'oral il ya un sujet comment mettre les graphiques vite fait mais c'était plus pour rebondir sur la question du métavers bougez pas je vous partage mon écran hop hop en fait on a vu voilà je passe vous voyez bien l'écran ça c'est un c'est une synthèse des principales valeurs métaverses en fait vous êtes comme vient de l'autre ado il ya eu du nvidia vous avez donc facebook un méta plateforme il ya aussi quelques listes quelques noms et roblox des snap aussi autodesk enfin d'autres d'autres noms comme ça ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a remarqué qu'il ya des fonds aux états unis très populaire comme le fond arc par exemple de katie wood alors qui est qui a été une la papesse de la tech et puis qui maintenant est jeté aux orties or donne extrême à l'autre ça c'est assez classique sur les sur les réseaux pour autant je pense que là son fond est vraiment en train de racler le fond pour le coup c'est à dire qu'il a lâché il a été divisé par deux en l'espace de quelques mois et dans son fond c'était justement ces valeurs très très destructives des valeurs hyper innovantes donc qui génèrent pas forcément de la croissance en fait pas tout en tout cas facebook oui c'est des boîtes en table ou autre mais beaucoup de valeurs étaient des boîtes d'avenir de valeurs d'hyper innovation et on a remarqué finalement comme j'ai montré sur le graphique c'est toutes ces valeurs de croissance pas forcément rentable sont toutes parties à la cave et maintenant on voit que ce sont les larges caps qui partent un peu à la baisse et je répète n'est qu'à un moment donné que ces valeurs un peu plus spéculatives commencent à moins baisser par exemple que les larges caps continuent consolidés aussi un petit peu mais je pense qu'effectivement il y a de superbes affaires à faire pour ceux qui veulent investir sur une raison moyen terme sur ces valeurs là et effectivement le risque c'est d'avoir un trou d'air supplémentaire tradulisé très bien voilà d'avoir un facebook qui lâche encore 10-15% c'est la partie des risques d'accident mais par contre un facebook qui fasse au moins 50% ça paraît qu'un peu probable on rappelle que facebook ils vont investir 10 milliards par an dans le métaverse et puis il y a tout un un écosystème alors ça met un peu à la mode mais qui se met en place dans cet univers là donc là clairement quand vous avez ce genre vous voyez là c'est c'est un panier de valeurs que j'ai pris à l'écran et qui vous voyez qui part qui part à la cave 30% de moi c'est plutôt encore une fois c'est pas c'est pas on a un point bas à moins 30 on peut en faire dans ce genre de valeurs on peut faire moins 40 ou moins 50 sans problème mais sur nos raisons moyen terme c'est clairement des opportunités qui apparaissent sur ce genre de valeur là puis pour venir rapidement sur les crypto aussi chez IG vous avez ce produit qui peut être pas mal pour ceux qui font les crypto alors qui qui n'ont pas forcément la connaissance du marché absolu c'est à dire qu'ils connaissent pas forcément tous les projets crypto un par un qui connaissent bien les détails ou autre IG a fait un produit qui pourrait s'apparenter un ETF mais qui est un produit maison c'est un CFD c'est le IG crypto 10 et qui reprend la trajectoire en fait qui synthétise la trajectoire des dix plus grosses crypto par capitalisation boursière et ces dix plus grosses crypto quand vous additionnez toutes leurs capi donc c'est à bitcoin ethereum solana etc vous arrivez à 80% de la valeur totale du marché des crypto donc c'est un marché qui en fait est hyper concentré dix crypto c'est un peu comme les techs en fait presque dix crypto font 80% du marché des crypto et donc c'est bien d'avoir ce genre de support là parce que si vous voulez jouer de manière un peu plus moyennée alors moyennée vous voyez bien quand les crypto partent à la baisse tout part à la baisse mais disons qu'il n'y a pas une seule crypto il y en a dix et ça permet aussi de voir des repères un peu psychologiques on voit qu'à la zone pivot sur la crypto c'était ici voyez une salle de baisse deux salles de baisse on n'hésite pas mal canal baissier on tente d'en sortir et puis on intègre le canal donc oui ça c'est vraiment la zone pivot on tape sur les moyennes de prix elles font résistance et on part en dessous c'est du daily ce graphique moyenne 100 jours et 50 jours et donc moi je pense que pour les crypto alors effectivement tradu a tout à fait raison de le dire ces niveaux actuels pour quelqu'un qui veut investir sur la crypto sur un horizon de deux trois ans et plus c'est des niveaux où il faut y aller ceux qui veulent faire la crypto à un moment donné sur les niveaux actuels à moins 50% ou autre si vous n'y allez pas vous n'irez jamais par contre ça reste la crypto ce qui veut dire qu'à court terme si la corrélation qu'on a vous voyez la baisse sur les techs les valeurs des actifs risqués venaient à se prolonger un petit peu le risque effectivement c'est qu'on aille tutoyer le support précédent en fait on le voyait sur le bitcoin sur la slide de trado c'est d'aller chercher en fait le support et de passer un peu en dessous là c'est vraiment pour effectivement c'est vraiment le terme c'est pour dégoûter pour aller taper les stops qui sont mis le plus loin possible pour ratisser en fait qui est en dessous et puis là effectivement il n'y a plus personne tout le monde est essoré il reste plus que les institutionnels ou autre et puis il y a certains particuliers qui vont commencer à revenir à un moment donné mais une grosse partie des leviers ou autres auraient été des sorties du marché et puis ensuite le marché va se réinstaller de manière plus stable donc je pense déjà des très bons niveaux pour rentrer à moyen terme et avec le risque effectivement qu'on aille quand même chasser à un moment donné sous forme d'excès qu'on peut avoir sur la tech aussi le nasdaq ou autre chasser un peu dans ces zones là et puis ensuite repartir si après on veut jouer dans le momentum à ce moment on n'achète pas au niveau actuel il faut être patient il faut dire j'attends que ça reparte d'abord dans ces zones là et là effectivement revenir au contact de ces zones je dis pas c'est une garantie certaine qu'on va aller plus haut mais le fait de voir d'avoir formé un bottom d'avoir repris déjà 10-15% de recoller les moyennes de prix ou autre voilà c'est tout dépend son style d'investisseur moi je pense que l'investisseur long terme rentrer sur le niveau actuel c'est pas gênant celui qui aime plutôt jouer le momentum sur des choses un peu plus de l'ordre de la semaine vous voyez jour semaine et un peu au-delà mais pas dans plus dix ans plutôt à ce moment à attendre qu'on ait quand même des premiers signaux un peu tangibles vous voyez on sort du canal on retrouve au moins des zones support ici qu'on passe un peu au dessus on vient recoller les moyennes de prix voilà il faut au moins ça pour commencer à se dire ensuite que le marché il est en train de s'infléchir bon après sur l'or je partage à 1000% la vie de Trado je pense que c'est aussi une console zone haute ça monte énormément consolidation on vient frotter un peu les obliques on vient chercher les niveaux un peu anciens mais ça sont vraiment le seul truc dont il faut un peu se méfier sur l'or il n'y a encore pas beaucoup en ce moment c'est que l'or on a vu en fait qu'il n'a pas aimé l'or au début 2021 c'est la fameuse rotation dont on parlait quand les taux sont repartis les taux réels ça l'or n'a pas aimé parce que l'or aime bien quand les taux sont bas les taux sont faibles etc mais ce qu'on remarque là qui est hyper intéressant ces derniers jours c'est que l'or n'a pas répliqué ce qu'il a fait en 2021 là sur le coup de chaux qu'on a eu sur les taux le pétrole les taux réels qui remontent l'or a été très très résilient pareil pour l'argent et ça c'est un super signal ça veut dire qu'effectivement dans la phase où l'aurait pu repartir un peu à la cave sur ces questions de dollars ou autres et de taux surtout de taux d'ailleurs pétrole ou autre il n'a pas suivi la même trajectoire qu'au début 2021 ici et donc ça je pense à un signe de résilience ce pas dire que si powell ne sert pas ce que le marché veut mercredi sur un ton plus accommodant il n'y aura pas un petit coup de dollar encore qui va monter l'or qui peut un peu retomber sous les niveaux mais je pense vraiment des zones d'accumulation voilà c'est vraiment ça qu'il faut accumuler tout ce qui part en dessous ici ces zones d'accumulation et après il y aura probablement bottom 2000 et au delà au delà ensuite voilà voilà ce qu'on pourrait dire puis on ne peut pas beaucoup parler moi c'est un indice que j'aime bien regarder j'en parle pas forcément très souvent dans le live le matin mais c'est le nikkei le nikkei il a cette forme là très très bottomante sur oui trois décennies c'est on va aller là où c'est pour moi c'est pas est ce qu'on va y aller c'est quand on va y aller voilà donc tout ce qui ressemble à des zones vous voyez là j'ai mis ces zones là c'est des zones où on est actuellement ces zones un peu de risque de bear trap où il vous passez un peu en dessous passez un peu là puis repartez mais accumuler dans le rente c'est une bonne chose accumuler encore nos sous si on peut c'est encore une bonne chose mais je vois pas d'accident par contre de retournement voyez c'est vraiment des zones au mieux c'est range et on sort par le haut au pire ce qu'on avait décrit il y a quelques mois d'ailleurs risque de bear trap là dessous et on repart mais c'est vraiment une zone je pense d'accumulation forte pour le nikkei en vue donc dans un dans quelques trimestres quelques peut-être de trois ans mais d'aller chercher ces records historiques sur le nikkei voilà cette petite parenthèse technique ok dans l'ensemble un ton plutôt rassurant mais par contre ce que je retiens là c'est que vous attendez de la volatilité et en tout cas vous n'excluez pas de compte le dip peut être assez loin est ce que c'est juste ou pas vraiment ma compréhension et ce résumé oui on a perdu fabien je profite de la part je profite que vous ayez parlé justement des crypto pour pour rappeler que pour l'instant c'est bon oui on t'entend fabien je le disais pour le niveau d'IG on est on va bientôt lancer normalement les des certaines des crypto en turbo voilà bon j'en ai parlé au début on vient de parler des crypto donc c'était le moment de de vous le signaler pour l'instant c'est pas encore à disposition mais ça devrait arriver sous peu parfait alors si on m'entend bien ouais par rapport au cashback il y avait une question thomas est ce que ça s'applique automatiquement aux clients IG ou c'est uniquement pour les nouveaux est ce qu'il ya une demande particulière à faire non ça s'applique automatiquement ok c'est pas que pour les nouveaux clients c'est pour tout le monde parfait alors au niveau du résumé je disais un biais plutôt haussier confiant mais avec une attente de volatilité et dans une logique bague de dip le dit pour être assez loin est ce que c'est bien résumé ou voilà ouais le dit bon effectivement j'entends ça je pense que très loin penser après mais le point le dip c'est pas forcément le dip qu'on peut se représenter en v c'est à dire c'est pas forcément le trou qu'on comble tout de suite les trous qu'on comblait tout de suite c'était effectivement quand la fed restait toujours hyper accommodante des taurelles très négatifs et là le marché effectivement avait toutes les raisons de repartir derrière même si parfois on trouve ça exagéré d'ailleurs les corrections montrent que on atteint des niveaux qui n'étaient pas forcément les les justifiables mais il y a plus le risque d'une consolidation en fait le risque d'avoir des un marché qui s'effondre pas complètement parce qu'il n'y a pas de raison pour ça les niveaux d'épargne reste très important les perspectives de croissance reste bonne si en plus ça se détend sur le front géopolitique qu'on arrive à la raison qu'il n'y a pas d'affrontement militaire que la chine commence à rebondir un peu vous voyez tous ces scénarios c'est quand même des risques assez extrêmes qu'on a à court terme mais qui peuvent aussi partir assez vite à la russie je suis d'une bonne négo la russie le pipeline le gazoduc nord stream rentre en rentre en vigueur etc bon là la russie a fait parler d'elle et puis ça rentre dans l'ordre ça peut passer assez vite mais le risque et je trouve très bien traduit c'est qu'on est sur des gros niveaux de support donc sont vraiment des niveaux d'investissement moyen long terme mais il faut intégrer ce risque d'un accident supplémentaire sert du du moins 10 de plus voilà le moins 10 qui piquerait qui ferait mal parce qu'on se dit tiens j'ai acheté le creux finalement c'est pas le creux voilà c'est ce qu'il faut intégrer ou alors une consolidation si on possède un trou un peu plus profond une consolidation ça repart assez vite on retourne on remonte oui quelque chose qui dure comme ça pas mal de temps mais qui limite quand même le potentiel de baisse et qui permet ensuite d'accumuler et de repartir donc je dirais voilà un truc peut être un peu large comme ça avec des risques d'accéléments supplémentaires mais on peut pas par contre dire que ces trous ne sont pas d'opportunité serait une erreur il ya beaucoup de gérants d'actifs je pense qu'ils pensent la même chose aussi qui ont toujours du cash de côté pour pour investir dans ces zones là donc ainsi de si la smart monnaie là pour acheter et c'est le cas oui ça s'achasse toujours les spéculateurs ceux qui ont des leviers ou autre il est propre que quelques accidents dans ces phases là certains fonds spéculatifs américains qui ont dû se faire sortir dans ces phases un peu un peu costauds comme le fort archégos il ya quelques quelques mois de cela voilà il serait pas maintenant qu'on ait deux trois histoires encore comme ça qui sortent mais quand il faut les niveaux d'épargne sur la liquidité est là les touts oui se redresse mais reste quand même très bas bon c'est quand même des conditions qui sont favorables pour qu'il n'y ait pas d'accidents majeurs de retournement voilà à bien on parlait tous les deux de baisse encore potentiellement plus forte des indices us en particulier et selon vous quel va être l'impact sur le sur le vix qui est déjà haut à 40 je parle pas de 80 ou 90 qu'on a été touché je me souviens plus pendant le covid mais c'est vrai que c'est une question qui revient assez fréquemment de la part de nos clients et investisseurs c'est vix à 40 quoi faire est ce qu'on s'il ya un risque que justement si on corrige plus que ça monte encore plus haut on est déjà assez haut je vais pas trop long mais le vix enfin le nasdaq à l'écran ou pas pendant que je parle mais le nasdaq est tombé en gros à 13 mille voilà 13 mille sept hier le fibo suivant et de tout le rallye 2020 2021 le fibo suivant il à 12 mille neuf voilà c'est donc c'est c'est un peu ce genre là de risque voyez les supports d'avant ici fibo les anciens sommets ici douze mille cinq mois c'est un peu ça le risque max qu'on peut avoir donc ça voudrait dire oui que le vix peut rester si on allait chercher ça je suis pas certain mais c'est que le vix oui peut peut-être même aller faire des accélérations un peu plus de 40 temporairement voilà après enfin c'est la panique après au dessus enfin c'est le coïd on est monté à 80 et là c'était l'économie mondiale qui est arrêtée donc c'est pas du tout les mêmes niveaux de risques qu'on a maintenant on parle d'une normalisation monétaire ou alors on a une guerre mondiale qui s'ouvre avec la russie mais enfin à part ça je pense qu'il peut ramener un vix à 60 ou 70 quoi donc déjà des niveaux de 40 c'est niveau assez fort après il serait pas impossible qu'on ait des répliques oui quelques accélérations on peut baissir comme ça avec un vix sans forcément qu'il fasse un nouveau record qui reste à 40 voire des petits rebonds par exemple on remonte d'abord un petit peu ici puis on rechasse un peu le support un petit peu en dessous puis on revient ça ça peut générer des phases où le vix retombe comme hier vers 30 et puis remonte à 37 38 puis retombe voilà je pense cette zone 40 50 normalement même 50 ça part un peu haut mais elle doit caper normalement les accélérations du vix je vois pas un vix ou alors faut vraiment un truc militaire mais sinon je vois pas le sur les fondamentaux et la question monétaire je vois pas de raison d'aller au dessus ces niveaux là thomas ouais ouais non pardon non mais pareil c'est voilà les niveaux exceptionnels de vix et quand on a des des signes noirs voilà c'est les choses qui n'ont tout ce qui qui change les règles du jeu quoi il ya un changement de paradigme à part une guerre initiée par la russie je vois pas je vois pas ce qui pourrait avoir un effet tel que les règles du jeu ont changé et que il faut changer de grilles de lecture une hyperinflation mais ça n'arrivera pas non plus voilà je ne vois pas ce qui maintenant justifierait des niveaux de vix plus élevés et encore une fois ce qui s'est passé sur l'or c'est très intéressant pour comprendre et là ça va aller également dans le sens de ce que dit alexandre l'or et l'argent ont connu une explosion une explosion 50 60 70 80% et derrière dans ça fait deux ans qu'on consolide ça va faire plus d'un an qu'on consolide donc il faut pas non plus envisager que si le scénario tel qu'on l'a décrit se réalise qu'on va aller faire des plus bas et qu'on va revenir directement sur les plus hauts casser les plus hauts et faire des sommets pourquoi pas mais généralement plus une période est excentrique plus elle a tendance à être corrigée donc oui effectivement on est assez positif au bout mais ça peut prendre un an voire deux ans avant que l'on inscrive de nouveaux sommets un oui et puis un petit côté déceptif aussi de powell demain c'est vrai que là en fait pour elle il faut bien que sa façon de raisonner on oublie plusieurs choses sur powell la première c'est que quand il arrive aux commandes il était plutôt faucon il faisait baisser la taille du bilan ça on a un peu oublié on a l'idée de powell qui dessert des centaines de milliards des milliers de milliards sur le sur le dévers des milliards sur le marché il est arrivé en normalisant une politique monétaire en faisant en mettant des taux régulièrement en augmentant régulièrement les taux et en faisant baisser le bilan il a été ensuite hyper accru dans cette phase là et là le marché a peut-être sous-estimé il y a à peu près deux mois quand il avait commencé à parler déjà en novembre le marché n'est pas trop cru décembre il avait dit des choses pourtant réunion de décembre était assez carré bien clair on a compris les propos normalement une partie du marché voulait pas voir ce qui voulait pas écouter ce qu'il entendait c'était notamment les tech les valeurs de croissance les futures faits funds eux étaient en train de cartonner à la hausse sur les probabilités de redressement de taux et puis là finalement c'est un marché qui un peu comme pendant la crise qu'au vide la crise qu'au vide avait démarré on veut dire les trucs de la chine qui était pas terribles bon puis le marché qui faisait la sourde oreille puis d'un coup à qu'est-ce que se passe-t-il ça y est on commence à confiner et blâme on perd 30% ça ressemble un peu à ça et moi je pense pas du coup que de powell paul demain il va pas il va pas les braquer le marché pour faire un moins 20 de plus mais je pense pas qu'il puisse il est on voit bien que biden il a un problème électoral demi-terme et l'inflation c'est un vrai problème et là pour moi ça 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 prend le dessus par rapport aux questions de marché ou autre parce que un marché effectivement café 120 30% il peut en corriger 20 25 même 30 sans que ce soit un krach pour autant et je pense que il ya cette souplesse là un petit peu c'est que biden c'est pas trop un peut accepter que le marché baisse un petit peu pas trop non plus c'est pas hyper populaire mais ça baisse un peu la fed elle peut aussi sert de ça pour amener un peu de gens dans le marché du travail cet effet richesse qui descend un petit peu ça parmi un peu de gens qui passent un peu en mode spéculateur qui s'était retiré du marché du travail parce qu'ils avaient des économies confortables et qu'ils avaient quelques gains en bourse bon ben là effectivement si vos gains en bourse partent un petit peu ben vous allez peut-être trouver un job à côté puis plus faire que ça à temps plein donc il y a aussi cette volonté de faire un petit peu diminuer cette effet richesse sans appauvrir la population mais ça correspond à plusieurs objectifs possibles la corresponde au objectif de l'emploi objectif pour biden de faire baisser les prix donc normalement powell demain ne devra pas ressortir à tirer lourde alors les algos peuvent s'exciter il suffit une petite phrase pour l'accommodante le nasdaq qui refait plus trois derrière mais je pense pas ce que vous êtes rado effectivement il a raison je pense pas que powell demain nous ramène sur le sommet du nasdaq en trois jours voilà ça j'y crois pas du tout au mieux d'être effectivement des mèches un peu positives à un moment donné qui retombent complètement qui efface le mouvement qui retapent les points bas qui repartent voilà des choses un peu erratiques comme ça un peu latéral dans le meilleur des cas sinon c'est retapé support nouveau support à 38 20 et puis là on commence à construire quelque chose de plus de plus durable même je vois pas du tout un scénario en v sur le nasdaq dans le contexte actuel thomas toi qui au contact au quotidien avec les clients premium 10g les grandes thématiques qui reviennent lors de vos discussions tu me disais au niveau des risques il y avait l'inflation bien également les taux et au niveau des thèmes porteurs est ce que tu peux nous nous en parler des grandes thématiques tout ce qui va venir tout ce qui va venir embêter la visibilité sur les marchés donc exactement ce que tu viens de citer pas mal aussi la géopolitique avec la russie qui rentre pas mal en ligne de compte parce qu'il y avait pas mal on a des clients qui traitent sur tout en fait que ce soit de l'indice mais aussi sur des matières premières comme pétrole gaz ou autre et forcément ça a un impact direct dessus mais essentiellement ça va être ça va être ça c'est déjà comprendre pourquoi on se retrouve avec des journées comme celle d'hier chose qui s'explique malheureusement pas toujours mais aussi savoir quoi attendre exactement des principales banques centrales des principaux banquiers centrales notamment cette semaine pour savoir comment anticiper au mieux l'évolution sur sur les marchés et sur les indices us et c'est aussi pour ça il le vix joue pas mal et pas mal revenu dans nos discussions c'est pour ça que je posais la question à nos analyses parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui qui inquiète pas mal et qui pas mal suivi par nos clients en tout cas ok à l'inverse au niveau des thèmes porteurs on a parlé du metaverse et ça pour le coup c'est un pour le moment un une thématique qui n'existe pas en fait là c'est clair que on sait que ça va se développer facebook s'en donne les moyens ça fait un lien aussi avec le monde de la crypto dans un certain sens est-ce que c'est quelque chose qui reviennent est ce que tu sens un intérêt ou pas encore c'est très très léger du côté moi en tout cas de mes clients de manière générale j'ai l'impression que ça s'adresse à un public plus jeune très jeune même vraiment des des néo investisseurs qui vont venir aller sur sur les cryptos et sur sur la metaverse ce qui est les questions reviennent moins moi moi de mon expérience et de l'expérience que j'ai avec mes clients ça revient moi maintenant il y a quand même pas mal de personnes qui s'y intéressent qui veulent comprendre sans pour autant sauter le pas d'investir dessus directement je pense qu'il y a encore une grosse méconnaissance de ce que c'est comment ça fonctionne et comment ça interagit je parle pas des nft etc mais mais il y a une volonté en tout cas de comprendre maintenant d'investir je sais pas peut-être pas encore totalement pour l'instant ouais mais en tout cas très d'eau à proposer quelques actions qui peuvent être relatives à ce thème alex a parlé d'un d'un etf donc voilà quelques véhicules d'investissement qui se dessine sur ces thématiques et on verra c'est important de préciser ça que ig aussi parfois des gens qui ont joué des thématiques parce que je vois tentant sur les réseaux ou autres quand on parle de certains secteurs c'est important de préciser que ig dérive les dérivés de tf c'est à dire que vous avez de tf sont très connus des aichers ou autres qui font jouer les émergents qui vont jouer l'europe ou les secteurs ceux qui veulent jouer qui veulent pas forcément traîner qu'une action particulière d'un secteur parce qu'il part en risque à faire qu'une seule action mais qui veulent jouer un secteur ig dérive les principaux de tf en cfd donc ce que je jouais sur des semaines vêtements je montrais les émergents passion casse à hausse le biseau même en cfd ça peut être intéressant pas si on porte la valeur pendant huit mois évidemment le cfd est moins fait pour ça mais si on veut jouer sur quelques jours quelques semaines là le cfd est un bon outil pour ça long short et qui permet du coup d'avoir l'exposition à l'etf mais de jouer que sur une partie plutôt courte dans des phases accélérantes par exemple donc ça c'est important de préciser la plupart des grosses tf thématiques sectorielles ig les propose aussi ça marche exactement comme un cfd action pour le coup c'est un spread de marché pas de pas de marque à pigé dessus par contre une commission à part qui est fait à chaque achat et vente comme le cfd action ok et est ce qu'il y a d'autres frais dans la durée ou un peu comme quand ig dérive les futures c'est exactement le toujours en fait il ya deux types de contrats sur cfd il ya des contrats cash et des contrats à terme sur les contrats cash on va avoir un spread qui va être beaucoup plus sérieux sur les contrats à terme donc plus intéressant si on fait plusieurs allers-retours sur la journée par exemple par contre sur les contrats à terme on va avoir on n'aura pas de frais de financement sur du cfd il y aura toujours du frais de financement tous les soirs de 23 heures sur des comptes sur les cfd sur contrat à terme vous n'en avez pas donc vous avez un spread plus large mais pas de frais de financement la nuit donc c'est intéressant si vous voulez traiter sur du long terme maintenant ce type de cfd qui sont les cfd sur contrat à terme sont pas présents sur tous nos sous-jacents typiquement sur actions et donc tf vous en aurez pas vous allez principalement les retrouver sur ce qui va être les indices et les matières premières qui sont vraiment des produits qu'on est qui se traitent pas mal à long terme aussi donc c'est là où vous allez principalement le retrouver sur ce dont parlait alex tout ce qui va être cfd sur actions cfd sur etf là on n'aura pas de contrat à terme donc dans tous les cas si vous prenez une position vous aurez des frais de financement tous les soirs il faut en tenir compte quand dans l'horizon de trade qu'on veut avoir est ce qu'on veut faire dans notre money management sur la position qu'on veut prendre ok c'est clair est ce qu'il reste un peu de temps pour prendre quelques questions je vois qu'il est déjà midi 15 ouais plaisir aussi les questions alors un problème il est que minuit et demi chez j'ai besoin d'attendre très dos or le calme avant la tempête nous disait eric bah en tout cas la tempête je sais pas mais c'est sûr que la réunion de mercredi soir est très attentu et sera à court terme un petit game changer toi trade au jeu pendant tes analystes est plutôt posé plutôt horizon moyen terme quand il ya ce type de rendez vous comment tu l'intègres à ta réflexion est-ce que tu attends vraiment que le rendez vous soit passé peut-être que je me trompe est-ce que tu as aussi l'approche plus court terme parfois non franchement j'ai banc pour caricaturer j'ai pas le niveau pour essayer d'anticiper les résultats que pourrait avoir tel ou tel mot ok j'ai un scénario je vais avoir éventuellement un stock de protection qui va être plus large lorsqu'on a des 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 interventions ou des statistiques qui sont importantes mais je vais absolument pas essayer de deviner la manière dont le marché pourrait réagir à ceci ou cela parce que franchement ça serait jouer les apprentis sorciers donc si je dois déjà être en position dans mon trading par rapport à quelque chose et que une actualité une intervention est importante j'intègre ça dans mon stock de protection mais encore une fois comme j'évite de travailler en très 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 court terme sur les très petites unités de temps dans ce genre de contexte ça m'affecte pas du tout pas du tout et puis à ce que va dire encore une fois il ya ce que va dire par exemple monsieur powell et puis la manière dont les marchés vont le prendre et très souvent les analystes et les traders finalement écoutent et entendent ce qu'ils veulent entendre et c'est ça j'ai pas l'impression que ça joue tant que ça les fondamentaux je vais me faire tirer à boulet rouge mais moi je pense que les fondamentaux ça compte et c'est essentiellement et pour pour le long terme pour tout ce qui est court terme c'est je pense pas que les fondamentaux jouent un rôle si important que ça ok alors fin d'année les boss les patrons des big tech ont vendu en masse leurs titres prétendument pour des raisons fiscales cela annonçait il une consolidation en janvier par exemple alex oui très probablement très très probablement c'est vrai que là vous voyez les changements de règles fiscales effectivement aux états unis ça ça a plu un petit peu mais on a eu des volumes au quatrième trimestre qui était bien bien supérieur à ce qu'ils étaient en moyenne les quatrièmes trimestres précédents et on rappelle à commencer tout ça vous avez des sites qui recensent en fait parce que c'est public tout ça en fait quand un cadre exécutif d'un membre d'un board d'une grosse entreprise tech côté en bourse ou même une entreprise d'une banque peu importe fait des sessions tout ceci est référencé donc les sites qui référencent ça et vous en fait vous pouvez suivre les volumes et effectivement il ya très très probablement on n'appelle pas des insiders pour rien c'est comme ça qu'on appelle ces insiders qui vendent leurs titres je pense que chez netflix a vendu des titres parce qu'ils avaient très bien leur leur guidance déjà au courant du quatrième trimestre et ça a vendu et je pense qu'effectivement beaucoup anticiper que ce dans ce virage de normalisation monétaire les taux qui se redressent ça allait être un oeuvre au contraire pour le secteur beaucoup de boîtes aussi facebook là l'avait un peu dit dans sa dernière saison de résultats que le le modèle actuel et on était un peu en train de saturer quoi il y avait moins de jeunes qui voient des comptes facebook c'était un truc un peu plus générationnel concurrence de tik tok d'un staff astra qui appartient à facebook mais de tik tok ou d'autres sites comme ça de un de de réseaux donc on sentait quand même et c'est pour ça que facebook va sur un nouveau modèle que le métavers parce que effectivement ils sont arrivés un peu même si ça reste un modèle très rentable en tant que potentiel de croissance sur facebook juste sur la partie réseaux sociaux sachant ça commence à changer un peu donc je pense que c'est un mix des deux ces questions effectivement ils avaient leurs leurs chiffres internes qui montrent peut-être des choses des guidances un peu moins bonne normalisation monétaire ils ont bien compris que ça voulait dire pour leur pour leur marché et puis peut-être un peu de maturité c'est des boîtes qui étaient très disruptives à un moment donné et puis qui maintenant elles mêmes se font peut-être un peu disrupté ou en tout cas où il ya de la concurrence en tout cas on le voit en tout cas avec netflix par exemple la concurrence qui c'est un peu plus féroce et peut-être qu'on aura la même chose avec amazon des boîtes comme holomartout qui montent en puissance qui s'automatise et des gains de productivité aussi c'est des voilà c'est les modèles qui ont déjà maintenant certains d'entre eux plus de 10 ans plus de 10 15 ans plus d'une génération donc voilà c'est le cycle est bien mature en tout cas on peut on peut dire comme ça ok est ce qu'il y aurait des indicateurs économiques qui montreraient une faiblesse de la croissance américaine ou même une future récession pour les prochains trimestres merci aujourd'hui moi j'en vois pas ce que j'ai montré tout à l'heure dans la partie des idées du sentiment fin du qu'on appelle ça du l'indice de surprise économique ça montre le consensus par rapport aux chiffres enfin le chiffre plutôt par rapport au consensus les chiffres américains vous regardez les ism il reste extrêmement beau encore ils sont passés en gros de 60 à 58 pour je crois pour les essais manufacturiers c'est en rappel au tout de 50 ça veut dire de l'expansion et c'est à 55 60 sa expansion forte donc on a encore ce niveau d'expansion de l'économie qui reste pas mauvais on rappelle aussi ce que c'est une récession attention récession c'est un mot qui fait souvent peur c'est deux trimestres consécutifs de repris de la croissance vous pouvez avoir un trimestre à moins moins 0 1 puis un autre à moins 0 1 vous êtes en récession ça veut pas dire que vous êtes à moins 5 voilà donc c'est important de le préciser c'est un mot qui fait peur donc oui le marché peut pricer des choses comme ça à un moment donné mais vu les montants injectés la fête va en drainer une partie par contre ça on a bien vu elle va retirer une partie de cette liquidité dans les mois qui viennent mais il y a aussi les plans le plan biden alors il y a toujours des problèmes de négociation congrès aux autres donc ça ça freine un peu les choses mais les plans infrastructures qui ont été votés aux autres c'est des plans qui vont délivrer des effets sur huit ans donc il y a quand même tout ça qui compte et puis comme toujours si à un moment donné ça fléchit un peu trop la fête va faire quelque chose moi si vous voulez pas prendre la question est ce que dans les chiffres actuels on voit des indicateurs de récession je réponds non on n'en voit pas les récessions sont souvent dures à prévoir donc on va pas être arrogant en disant qu'elle n'aura pas mais les niveaux actuels niveau absolu actuel la dynamique n'est pas génial parce que ça ralentit un peu mais les niveaux absolu actuel sur les indices américains pour l'instant ne pointe pas dans une récession là tout de suite dans les deux trimestres qui viennent quoi ok alors on parlait en tout cas les banquiers centraux parlait d'une inflation transitoire elle s'installe au fil des mois tout est transitoire donc à partir de quel moment est ce qu'on on enterre ce terme de transitoire ça fait quand même un an plusieurs trimestres et l'inflation est quand même significative est ce que c'est derrière nous est ce que on peut encore parler d'une inflation transitoire est ce que les banquiers centraux vont continuer à nous parler d'une inflation transitoire alors elle est moins transitoire que le transitoire des banquiers centraux il ya un an voilà c'est comme ça qu'on peut le dire c'est les banquiers centraux la voyait plus transitoire donc elle est moins transitoire que ce que la voyait des banquiers centraux elle restera dans tous les cas transitoire mais cette transition aura pris probablement deux ans peut-être un peu plus et puis transitoire veut pas dire qu'on revient sur les niveaux d'avant crise ça veut dire qu'on est monté à 5 alors 5 en europe c'est aux états unis peut-être on comporte encore un petit peu et qu'on peut revenir dans des niveaux de 2,5 3 peut-être un peu au dessus donc on ne retrouve pas les niveaux 1 % d'inflation et donc c'est ça oui c'est une transition là la bosse on est probablement au sommet de la bosse après ça dépend parce que c'est un pic ou est ce que c'est plutôt une colline comme ça et laquelle on redescend tranquillement mais on est on est on l'a vu tout à l'heure sur les indicateurs à envoyer le prix du charbon en chine même le prix du gaz naturel aux états unis il avait fait un gros pic en même temps que l'europe flambait c'est trop tombé derrière je pense que la chine aussi ce qui se passe en chine c'est ça va se décongestionner les jeux olympiques ça crée un effet de contraintes sur l'économie chinoise et de contraintes logistiques et sanitaires et dès que les jeux voient de fin donc les jeux voient de finis le 20 février ça va commencer normalement à ce la chine va laisser un peu plus circuler voilà le virus où il y aura les vaccins pas bon il peut pas appliquer une politique aussi stricte dans les mois qui viennent et ça ça va jouer fortement la logistique mondiale qui va s'apaiser mais ça prend peut-être encore deux trimestres pour ça mais voilà moi je le disais alors parfois il a tort parfois la raison là autant sur ce coup là la phrase récente qui l'a sorti c'était en gros il voit plutôt l'inflation retombée vers le deuxième semestre je pense aussi ce qu'on aura mais c'est quand c'est la perception du marché c'est c'est moins ce que sera l'inflation réelle que ce que le marché pense de ce que sera l'inflation et de comment réagir à la fête voilà c'est l'inflation en tant que tel n'est pas un problème si le marché l'intègre si le marché surpris parce qu'il pensait que cette inflation ne ferait pas réagir la fête à un moment donné c'est là qu'il y a des zones de frottement dans le dans le marché si à un moment donné voilà le marché a entendu ce qu'il devait entendre sur la normalisation oui l'inflation est élevée mais elle va baisser dans quatre mois six mois le marché peut se stabiliser même si l'inflation reste élevée pendant quelques temps alors moi c'est intéressant à tenter l'explication parce que on peut voir ce qui se passe en australie et c'est assez significatif parce que bon pour l'instant l'inflation elle est due au fait que il ya un manque d'offres et des goulets d'étranglement etc le problème en australie par exemple c'est quand ça commence à entraîner des cycles qui s'auto alimentent sur des 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 cycles hausse de hausse des salaires hausse des prix etc c'est un peu ce qui se passe en australie actuellement parce qu'avec le confinement qu'il y a eu beaucoup de salariés notamment le secteur hospitalier enfin non pas hospitalier dans les dans les dans les services dans l'alimentation dans les restaurants dans l'hôtellerie etc ont cherché du travail ailleurs par exemple dans les mines qui n'étaient pas fermés et donc du coup on se retrouve dans une situation où l'industrie du tourisme en australie commence à manquer énormément énormément de main d'oeuvre et du coup sont obligés de d'augmenter les salaires pour attirer faire revenir les travailleurs dans ce secteur qu'ils ont abandonné parce que voilà c'était le confinement et c'est là que ça devient dangereux en australie c'est que si la hausse des prix est relayée par des hausses de salaires forcément si les salaires augmentent les entreprises vont augmenter les prix mais si les prix augmentent les salariés vont demander plus de ça et c'est ce processus auto alimenté qui peut être dangereux et c'est un peu ce qui se passe actuellement en australie est ce que c'est transitoire oui comme dit alexandre dans l'état actuel des choses c'est transitoire parce qu'il n'y a pas d'aller il n'y a pas de phénomène d'autoalimentation qui ferait boule de neige le problème serait effectivement que ça ne soit plus du tout transitoire parce qu'on initie en fait un cycle une spirale oui après ça et j'ai fait le danger aussi là dessus c'est que le fait de pas pouvoir recruter pour des certaines boîtes et des secteurs qui n'ont pas trouvé de main d'oeuvre ça ferait l'activité du secteur en fait et ça ça devient le facteur bloquant pour la croissance des secteurs qui ont de la demande mais qui n'arrêtent simplement pas fournir cette demande et là effectivement c'est ça le risque oui à un moment donné que si l'inflation s'installe trop longtemps que ça commence à freiner le potentiel de croissance dans plusieurs zones économiques dernière question que je prendrais concerne le bitcoin à dos tout à l'heure tu nous montrais un graphique illustrant qu'on était sur des niveaux anciennement de résistance qui était des zones de support assez fortes et qui avait déjà amené des rebonds francs et tu disais clairement que techniquement si on a une conviction h2 sur le bitcoin c'est un bon moment à l'inverse si on en fonce ses supports notre auditeur disait si on passe sous 28800 méga danger c'est vrai que le bitcoin reste un actif immature qui augmente une capitalisation importante mais qui est tellement particulier qu'on peut craindre des volatilités extrêmes d'ailleurs pendant l'année 2020 et le mois c'est en février en mars qu'on est tombé sur 3500 dollars le bitcoin c'est un actif on a tellement de mal à pricer voilà je sais pas si tu alors malheureusement je peux pas ouvrir ma plateforme parce que la connexion elle est pas bonne si j'ouvre ma plateforme je vais perdre le flux pour le pour le pour le weby par contre ce que je peux dire déjà c'est deux choses la première des choses c'est que il ya toujours des supports ok on peut toujours trouver des supports c'est vrai qu'ils sont pas évidents à part ceux que j'ai tracé les autres sont un peu plus en données un trait en données journalières mais il faut pas oublier que le bitcoin a perdu 90% il ya une réplique après qu'il ait eu perdu 90% c'était moins 70% je parle pas de ce qui s'est passé il ya quelques quelques semaines je parle de 2018 et la réplique ayant deux en fin 2018 début 2019 voilà moins 90 puis moins 70% et il faut c'est pour ça que dans les dents les cryptos en particulier on ne peut pas envisager d'avoir une entrée en une seule fois il faut vraiment si on croit au projet si on croit au concept et bien investir mettre tous les mois de l'argent de côté pas forcément investir tous les mois ou toutes les semaines mais mettre un budget que l'on exploiteras ce fois que l'on reviendra sur un support parce qu'on ne sait pas lequel des supports mettra fin finalement à la baisse ok encore une fois c'est assez bien de regarder dans le rétroviseur personne ne pensait que bitcoin perdrait 90% et une fois qu'il a eu perdu 90% personne ne penserait ne pensait qu'il reviendrait sur ses sommets qui ferait au bout du bout voilà par rapport au plus bas plus 4000% ok donc la seule façon de tirer parti de cette volatilité c'est d'accumuler petit à petit pour justement augmenter son pactole pendant les périodes de vaches maigres et parce qu'on croit au projet accumuler jusqu'au moment où ça repart mais on peut tout à fait envisager que c'est ça perdant encore 20% bitcoin d'ailleurs 20% supplémentaires nous amènerait en bas de la zone de support que j'ai évoqué tout à l'heure ok et comme disait alexandre s'il s'agit de rincer les petits par les petits porteurs les particuliers on peut envisager encore une baisse de 30 à 40% ok c'est vrai que c'est facile la différence je pense par rapport aux grosses correction précédente c'est que là il y a vraiment des instituts qui sont rentrés maintenant ça que toutes les grosses banques on a vu ces derniers mois jp morgan goldman ou autres elles ont ouvert des desks pour leurs clients fortunés sur les cryptos justement et ça du coup c'est c'est ça la smart monnaie finalement des cryptos c'est cet argent qui va arriver par des gros clients instit parler à des américains fortunés des familles d'office ou autres qui vont commencer à acheter des cryptos et je pense effectivement ils ont déjà commencé à acheter dans ces zones là ils peuvent racheter 20% plus bas parce qu'ils ont la capacité d'investir à un travail régulier donc c'est vrai que je pense que là le risque oui il ya toujours ce risque effectivement d'aller chasser sous les sous les niveaux précédents mais je pense quand même que d'un point de la structure du marché puis bitcoin va rester je pense que je ne connais pas les projets je pense pc des projets crypto mais le bitcoin à ce côté rareté toujours c'est que ce côté premier arrivé et vu que la sec aux états une autorité des tf aussi là-dessus la touriste pas de tf surtout sur du solana ou sur du tour et de tf sur le bitcoin il ya encore que certains donc il ya comme ça ce côté encore un peu valeur dans l'innovation le bitcoin après je parle pas des rapidités de paiement ou autre mais dans l'innovation dans le premier arrivé bah c'est un peu comme l'or qui supplante les autres métaux dans l'image le je pense que bitcoin va continuer à supplanter même si techniquement d'autres projets peuvent être plus performants mais dans l'aspect actif numérique moi c'est comme ça que je le verrai actif numérique je pense effectivement les niveaux deviennent vraiment des niveaux vraiment d'opportunités à moyen terme ça c'est ça c'est clair merci thomas est ce que tu voulais rajouter quelque chose simplement le fait qu'on reste à disposition pour tout le monde que ce soit nos clients ou nos prospects ou les personnes curieuses on est à dispo par mail et par téléphone sur le service client et on a tous les comptes de démo qui sont là pour vraiment ne pas engager capital testé en fictif que ce soit du cfd des options ou ou les turbos donc voilà n'hésitez pas à venir tester et venir regarder un petit peu comment ça se passe et on sera pour vous accompagner s'il y a besoin parfait j'ai mis fin au sondage la fête va t'elle rassurer les marchés mercredi 50% nos auditeurs pensent que oui 30% sont neutres et 20% pensent que la fèdre va susciter de l'inquiétude de la nervosité voire de la baisse sur les marchés donc la réponse mercredi soir ça va être chaud et elle est particulièrement attendue cette réunion alors merci pour votre travail et eh bien j'espère que ça a plu pour les questions qu'on n'a pas pu traiter n'hésitez pas à suivre les comptes twitter de nos intervenants à contacter ig comme la suggéré thomas vous souhaite une bonne journée je vous laisse le mot de la fin bonne journée à tous à bientôt et ailleurs merci d'être venu et à très vite et merci à traduzeur pour sa belle chemise aussi comme ça j'ai joliment relevé dans le chat merci à tous votre présente et merci à vous messieurs vous la retrouvez sur très deux heures trading point blogspot.com bye à bientôt au revoir bientôt bye bye